Alléluia, acclame Jésus bien Elles sont acclamées Jésus dehors là-bas, la grâce est sur vous La grâce est sur vous au nom de Jésus Christ Avant de passer à l'heure de l'action, parce que ça va aller vite tout à l'heure La conférence des bienfaiteurs c'est le 24, samedi le 24 novembre prochain Et toi Miki Donc c'est l'avant-dernière conférence des bienfaiteurs Le Seigneur m'a dit de bénir les bienfaiteurs De façon particulière Vous savez la fin d'année, la conférence est différente Donc je ne sais pas si la corne va sortir ou pas Donc je ne sais pas encore On va voir ça la conférence Tes finances, nous nous préparons pour le pont C'est une conférence pont entre cette année et l'année prochaine Nous voulons déjà anticiper sur l'année prochaine Tes finances doivent fonctionner Tu as besoin de ça Un pasteur qui ne prie pas pour que les brebis que Dieu lui a confiés soient riches N'est pas sage Parce que si les gens sont riches, l'église est riche aussi Si tu es riche, on a des problèmes, tu vas nous résoudre ça facilement C'est pas ça Que Dieu te bénisse D'accord Je veux prier Maintenant on va aller à l'action L'étention De vouloir consacrer nos familles Et c'est la fin de l'année déjà Après ça c'est novembre Après novembre c'est l'exode Et la retraite des aigles sur le mont Colafamba Les badges sont disponibles Et tu te prépares Pour ce pèlerinage Avec ton matelas Avec tout ton petit matériel Pour être au chaud Au sommet de la montagne Nous partons prier pour 2019 Et dire merci à Jésus Pour 2018 Nos ennemis avaient dit qu'on ne verrait pas la fin de cette année Nous voici Quelqu'un avait dit me voici alors à Douala Nous voici alors en 2019 Jésus est vivant Qui aime Jésus D'accord Regardez On peut faire quelques folies C'est la récréation prophétique maintenant C'est Ça c'est Ça c'est la Ça c'est la récréation La récréation Qui est prêt Pour la récréation prophétique Qui est prêt pour la récréation prophétique C'est la quantia fois de venir ici Pour how long have you been coming here La qu'il vient pour La qu'il vient pour La qu'il vient pour Mon qui est prêt maintenant ça peut commencer est-ce qu'on peut commencer est-ce qu'on peut commencer maintenant tout ce qui sont ici c'est le temps de ton miracle maintenant tu dis amène comme quelqu'un qui n'est pas ça dépend de vous ok, debout, stand stand, 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 veux-y, lève-toi on va commencer maintenant nous commençons il y a la guérison, il y a les prophéties il y a la restauration instantanée tout ça ça c'est le menu c'est le menu viens comme ça, viens pour la prophétie c'est le menu, ça a commencé jusqu'à 6h du matin, tout est permis Saint-Esprit, je me remets à toi je me remets à toi je me remets à toi je me remets à toi, bénis-moi pour que je sois une bénédiction pour mes frères et mes soeurs Seigneur que ce qui est caché soit révélé même dans la vie de nos téléspectateurs au nom souverain de Jésus que ce qui est caché dans leur vie soit révélé au nom souverain de Jésus je me demande si vous êtes venus ici parce que vous êtes prêts I asked myself if you came here because you are ready ok, ça va alright, how are you? on a déjà coaché quelque part un jour on a déjà discuté peut-être non, non je vous ai déjà reçu dans mon bureau have I ever received you? on s'est vus au quartier we met in the quarter je pense bien on s'est vus au quartier c'était quel quartier? which quarter? Bimbo man c'était quand? ça fait longtemps aujourd'hui on s'est vus et on s'est vus à quel niveau là-bas? au niveau du petit marché et on a causé did we discuss? et on s'est dit bonjour? non did we greet each other? hein? non moi je vous ai vu là-bas did I see you there? je crois comme on m'a bien vu je crois bien c'était quand? when was it? c'était l'année qui passait ça fait ça fait deux ans depuis deux ans deux ans deux ans moi c'est pas petit marché et on a causé non c'est des passages d'accord il n'y a pas de problème he 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 Zarinawa innotrosindo inekrasman saoudé interesse j'ai donné une prophétie une introduction prophétique tout à l'heure c'était sur qui? who was it on? Vicky? venez courrez 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 tout dépend de vous maintenant tout peut arriver everything can happen wow wow la semaine ça rousse Chris Mora ça va? how are you? ça va très bien d'accord ça va très bien ok Jésus vous aime jésus loves you amen seigneur bénis-le au nom de jésus amen amen bénis-le 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 vous êtes amoureux ? are you in love ? est-ce vous êtes amoureux ? est-ce vous êtes amoureux ? est-ce vous êtes amoureux ? vous avez à l'aider ce que vous avez à la bouche la vite ok regardez look vous avez vous avez besoin de restauration de délivrance vous avez besoin de restauration et de délivrance et ce pour ce qui avait aimé c'est le nom de qui avait aimé m ce nom de qui avait aimé m selon de qui avait aimé oui m ton nom c'est quoi à menger oui papa c'est qui ok combien d'accord maintenant écoutez je vais je vais prier pour vous parce que il y a des choses que nous devons arranger 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 ce n'est pas mingue que j'ai cherché c'est votre c'est d'accord c'est mireille que je cherchais mireille et ça vous avez connu qui comme mireille vous avez connu mireille ce qui c'est qui c'est une copine à moi une copine eh une copine eh une copine eh sa copine sa copine sa copine je vous metes mireille attendez 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 j'ai vu une chose comme mp 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 mireille papi ou c'est mireille papi mireille papi je dis quelque chose comme Mirai, papi, mirai, papi ok, elle est où? où est-ce? où est-ce? elle est où? Mirai est où? vous êtes en quoi ensemble? vous êtes séparés? d'accord, il n'y a pas de problème j'ai su vous aime en fait votre vie c'est un peu ça vous rencontrez quelqu'un après c'est la séparation, vous rencontrez quelqu'un vous n'arrivez pas à vous stabiliser et c'est un problème qui vous rend presque malade c'est un problème qui vous rend presque malade parce que vous voulez vous stabiliser écoutez, je vous ai vu et je vous ai vu comme dans une chambre j'ai vu une chambre et l'Esprit de Dieu m'a amené dans la chambre je suis entré dans la chambre j'ai vu la chambre, je vis comme un lit et puis c'est où vous dormez j'ai vu comme une chambre j'ai vu comme une chambre où est le suivant? comme venez venez, venez vous ici stand here shhh Vicky, Vicky, vous êtes avec elle encore ou vous êtes séparés? on est ensemble on ne fonctionne plus ensemble je suis seul à se déplacer vous êtes ensemble mais vous ne fonctionnez plus ensemble je ne comprends pas ça vous êtes ensemble, vous ne fonctionnez d'accord, il n'y a pas de problème, c'est vous qui connaissez les affaires là maintenant écoutez je veux prier pour vous parce que votre santé vous êtes malade vous ne vous sentez pas bien et il y a une maladie que Vicky avait et qu'elle vous a donnée une maladie que Vicky avait qu'elle vous a donnée quand Dieu m'a parlé de Vicky Dieu m'a dit de prier immédiatement pour la guérison votre guérison pour que vous soyez sauvés et je vous ai dit que j'ai vu Vicky avec une de ses amies qu'on appelle Georgette et cette Georgette n'est pas c'est pas une bonne femme c'est comme une fille qui est un peu dans lesbien 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 et c'est l'amie de Vicky et elle a entraîné Vicky à emballer, emballer comme ça et là où Vicky a pris la maladie Georges, c'est elle qui l'a conduite là-bas et puis vous, vous aussi venu vous êtes tombé dans le même piège et alors je parle vous avez besoin de guérison et de santé et je veux prier pour vous pour que le Dieu des cieux vous restaure pour que vous guérisse je veux aussi prier pour que Dieu ouvre les portes fermées dans votre vie attendez, vous connaissez qui est comme papi ? qui est qui ? mon petit frère comme sanguin vous ne connaissez pas papi ? non papa mon petit frère il y a un problème avec vous je n'ai pas de problème papa il faut qu'elle me laisse pas aller il faut qu'elle me laisse pas aller papa il faut qu'elle me laisse pas aller papa j'ai vu un problème en rapport avec une moto il y a eu un problème d'achat de moto qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé ? j'ai mon frère de l'étranger qui m'a envoyé une moto j'ai mon frère de l'étranger qui m'a envoyé une moto mais finalement il y a eu un petit problème où la moto la moto est partie plus tôt chez mon grand frère il n'a plus eu la moto un malentendu d'accord c'est pas grave amen hein c'est pas grave jésus christ jésus 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 le seigneur vous donnera plus que ça le seigneur vous donnera plus que ça oh la in ta ou man sa rasta des crâmes ta ou des crisse minera ou de ouverre in our loss presta ou des crisse attendez j'ai vu un homme qu'on appelle david ah c'est qui ? pardon david c'est qui ? david démonter moi avec moi qui ton nom c'est david ton nom c'est david les gens c'est ne sont pas ici les gens c'est pas ici les gens c'est l'autre hier c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre votre nom c'est david David d'accord regardez je vous ai vu et j'ai vu quelqu'un dans votre famille à qui Dieu a donné une grande destinée mais l'homme qui n'a pas accompli cette destinée et l'homme qui s'appelle Claude hein il s'appelle Claude Claude et Dieu m'a dit c'est que Claude n'a pas accompli David va l'accomplir amen David va l'accomplir amen aujourd'hui votre richesse est libérée amen vos portes sont ouvertes amen au nom souverain de Jésus amen en jeûne en Jésus maintenant écoutez moi il est à ton nom d' لكن je veux prophétiser Je veux prouver de lui. Donc, maintenant, nous voulons prier. Je veux prier pour vous. Je veux prier pour que vous êtes où? Oui, Bafussam, Bamangoum. J'ai vu Bafussam. Merci, Oligos. Jésus-Christ est vrai. Jésus-Christ est vrai. S'il vous plaît, qui est Denis? Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Lève ta main. Dis, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Lord Jesus, je t'aime. Attendez. Qui est en tenue? Qui est en tenue? J'ai beaucoup de petits frères qui sont dans la main. Ils sont dans l'armée? Oui. Dans l'armée, d'accord, écoutez. Aujourd'hui, vous saurez que le Dieu que nous prions est vrai. Parce que vous êtes venu ce soir avec beaucoup d'espérance. Vous êtes venu avec une grande attente. Je suis venu avec une grande attente. J'ai beaucoup préparé cette soirée. Hein? J'ai beaucoup préparé cette soirée. Vous avez beaucoup préparé cette soirée. Oui, papa. Vous avez beaucoup préparé cette soirée. D'accord. Jésus vous aime. Amen, papa. Et le Seigneur veut vous délivrer. Amen, papa. Dieu veut vous élever aujourd'hui. Amen, papa. Et le Seigneur veut exaucer vos prières. Amen, papa. Vous comprenez? Je vous ai vu avec Alain. Où c'est Alain? Alain, 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 Alain. Alain. Je vous ai vu avec quelqu'un. Je vous ai vu à côté de vous qu'on appelle Alain. Et je vous ai vu avec Alain. And I saw you with this Alain. Chacun. Quand il se vend devant vous la tête disparaît, on n'oublie beaucoup de choses. Il y a quelqu'un devant moi la tête disparaît et pourtant sa tête est là. Je vous ai vu avec quelqu'un. Je vous ai vu avec un monsieur qu'on appelle Alain. Alain, Alain, Alain. God, Alain. Il y a un frère, Alain. On fait la réunion, on siège ensemble. Vous faites la réunion ensemble. Il est où maintenant? Non, il est ici. Il est ici à Youndé. D'accord. Maintenant, écoutez. Il y a des personnes avec qui vous, vous devrez vous déconnecter. Vous me prenez. Il y a les mauvaises connexions. Et le Seigneur me dit de vous parler. Vous devriez vous déconnecter. Allez. Ok, faites votre réunion. Il n'y a pas de problème. Mais pas d'intimité. Parce que Dieu veut vous amener quelque part. Et à cause de ça, vous devez faire des sacrifices. Vous devriez faire des sacrifices. Dieu m'a dit de vous dire de vous séparer d'Alain. Dieu m'a dit de vous séparer d'Alain. Ce n'est pas une bonne compagnie pour vous. Justement, papa. Justement, parce que même dans la réunion, parfois, quand je fais mes activités à la réunion, il est toujours, il est un peu jaloux de moi en quelque sorte. D'accord. Donc, faites attention. So, be careful. Ce n'est pas une bonne connexion. Vous comprenez. C'est un conseil prophétique que je vous donne. C'est un conseil prophétique que je vous donne. Donc, vous allez vous séparer. So, you separate yourself. D'Alain. From Alain. Oh, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Lève la main. Lift up your hand. Dis, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Vous vous séparez d'Alain. Vous vous séparez d'Olivier. Olivier. Vous vous séparez d'Olivier. J'ai vu Olivier à côté de vous. Et dans votre réunion, j'ai vu quelqu'un là-bas. Et dans votre réunion, j'ai vu quelqu'un là-bas. Où c'est Tanque, où c'est Tanque, où c'est Tanque. Tanque, Tanque. Tanque. Dans la réunion avec vous. In that meeting with you. On l'appelle comment? Tanque. Tanque. Faites attention. Ça, c'est des personnes avec qui vous devrez éviter. L'intimité. Ça veut dire une amitié. Éviter ça. C'est vrai, papa. Parce que quand vous parlez comme ça, je comprends. Parce que je comprends cette demande. Parfois, quand je ne suis pas là, il ne s'est jamais cotisé. Pour que je vienne lui rembourser après. Bon, et ça ne marche pas bien avec moi. Ce que vous ressentez, c'est Dieu qui veut vous sauver. Amen. Amen. C'est Dieu qui veut vous sauver. Donc, le Seigneur a mis ça comme un fardeau en vous. Pour vous épargner. Amen. Ok, d'accord. Et Olivier que je dis ici, Olivier, c'est comme un ami. Je vous ai vu jouer au football ensemble avec ce Olivier-ci. Je vous ai vu dans le stade, en train de courir ensemble. J'ai au ballon ensemble. Et Dieu m'a dit de vous dire de faire attention. Les trois personnes, s'ils doivent se déconnecter de votre vie. Amen, Papa. Et si vous croyez que Jésus vous aime. Je ne sais pas comment je vais répondre. Jésus m'aime, Papa. Seigneur, révèle les choses cachées de ma vie. Le Seigneur, révèle les choses cachées de ma vie. Seigneur, révèle les choses cachées de ma vie. Écoutez. L'intouté qui, insura. Je vous ai vu, j'ai vu une jeune femme, Marie. I saw a young girl. Comme Marie, Marie. Marie. Oui. Oui, Marie. Marie, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On était avec nous, on était avec nous, on a pris. On a pris le travail ensemble. Après, on a donné les amis. Et puis, j'ai fui. J'ai fui, hein. Je vais vous dire qu'elle a fui. Parce que je vous ai fui. Je vous ai fui avec Marie. Je vous ai fui avec Marie comme ça. Je vous ai vu, Marie, comme ça. Oh, chérie, bébé. Oh, ma poupée. Alors, quand vous voyez ici, là. Ce mec, vous voyez. Il dit qu'il a fui. Pourtant, il a mis Marie jusqu'à. Il veut dire pourquoi il a mis Marie. Les gens ici sont, oh, mon Dieu. Où sont ces gens, mon Dieu? Vous voyez ce que vous faites, non? Vous voyez ce que vous faites, non? Je vous ai fait. Que Dieu te donne le mariage cette année, pas l'année prochaine. Ce soir, pas l'année prochaine. Que mon Dieu te donne le mariage cette année, pas l'année prochaine. Et que Dieu te donne le mariage cette année, pas l'année prochaine. Maintenant, écoutez. Non, écoute. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Amen, mon Dieu. Je veux prier pour vous. Que Dieu vous stabilise. Les choses qui se sont passées, Les choses qui se sont passées avec Marie. Les choses qui se sont passées avec Marie. Vous avez besoin d'une bonne épauche. C'est le problème que j'ai actuellement pas. Hein? C'est le problème que j'ai actuellement. Je ne sais pas si j'ai une femme ou pas. Je suis comme ça. Je suis avec une femme à la maison, mais je ne sais pas si je suis à la maison. Je suis avec une femme à la maison. Vous êtes avec une femme à la maison. Elle est où? Elle est là, elle est à la maison. Elle est à la maison. Elle n'est pas venue avec vous. Je ne sais pas. On ne cause presque plus ensemble. Vous ne cause presque plus. Vous ne cause presque plus. Venez, mettez-vous ici. Stand here. Dis à ton voisin d'héménagement prophétique. D'héménagement prophétique. Sa vie va s'ouvrir maintenant. Et ta vie va aussi s'ouvrir au nom puissant de Jésus. Maintenant, regardez. Je prie pour vous et votre vie s'ouvre. Je vous pose une question. Mais j'ai demandé une question. Vous voulez l'aimer ou vous ne l'aimez pas. Do you love or you don't? Au départ, oui. Actuellement, là, papa sans vous mentir, il n'y a plus d'amour. 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 Vous ne l'aimez plus. Je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus. Il n'y a plus d'amour. 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 On a essayé de penser. Ça n'a rien donné. Comment deux personnes qui ne s'aiment pas peuvent habiter dans la même maison? Qui ne l'aime pas, ils ne vivent dans la même maison? Entre nous. D'accord, attendez. Wait. Il y a quelqu'un qu'on appelle Vincent. Il y a quelqu'un qui s'appelle Vincent. Oui, papa. Il y a Vincent. Oui, papa. C'est qui pour vous? Il y a deux Vincent. Il y a son épousin. L'autre est dans la... Dans la... Dans le bi. Et l'autre est comme Vincent à Mokoulon. Qu'est-ce que je peux dire à ce moment-là? Bon, il y a aussi Vincent dans la réunion. Là où on fait les réunions. Mais on est tous les gens ensemble. Attendez. Oui. Attendez. Oui. C'est moi qui vous parle. Je suis la personne qui vous parle. Vincent qui est dans la main. Non, non, non. Je parle de Vincent. C'est comme un ami. Je parle de Vincent comme un ami. Comme un ami. Vincent. C'est celui qui est dans la main. C'est... On est... On est plus amis. Bon, les autres sont les grands frères. Je ne sais pas si c'est... Je parle de Vincent dans votre réunion. Je parle de Vincent dans votre réunion. Je vous ai dit... Ok, d'accord. Il y a eu un problème avec le cahier dans la réunion. Il y a eu une bagarre, une querelle autour du... Autour du cahier et tout ça. Et bien, ça avait le cahier en main. Et puis, problème, 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 problème. Vous étiez à la réunion. C'était un samedi. Il était 14h10. Oh mon dieu, Seigneur, aide ces gens à me comprendre. Amen. Vous étiez à la réunion. Il était 14h10. Et vous, vous êtes arrivé à la réunion. Vous êtes arrivé à la réunion. Parce qu'il y a un jean que vous aimez porter. Quand vous partez à la réunion, il y a un jean bleu que vous aimez porter. Avec votre tennis, avec les lacets. Vous attachez les lacets. Avec votre tricot blanc, avec les dessins rouges ici. Pour te blanche. Vous étiez à la réunion ce jour. Une phrase, une phrase, une phrase. Je vois le sycoman. Je te vois danser sur ton sycoman. Je te vois danser sur tes sycoman. Rejois la victoire sur tes sycoman. Maintenant, regardez. Il y a quelque chose que Dieu m'a montré. Mais c'est difficile que je parle sur ça. C'est très difficile que je parle sur ça. Seigneur, aidez-moi. Je veux prier pour vous. Écoutez. Si ça, je ne peux pas parler de ça. Je ne peux pas. Je vous dis la vérité. C'est difficile. Je ne peux pas. Je veux juste prier pour vous. D'accord. Donc, il y a eu ce problème avec Vincent. Oh, 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 oh. Tant, 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 tant. Tant, 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 tant. Like this, like that. Le tinta ou deki finit. Ouah, inus mu taoudego. L'autre, l'autre c'était qui? L'autre c'était qui? Dans la réunion. Tant que là, tant que. Hein? Tant que et Alain. Oui, attendez. Tant que et Alain. Tant que et Alain. Attendez. Il y a eu un problème de pique. Il y a eu un problème de pique. Vous êtes arrivé à la réunion où il fallait crir quoi? Vous avez demandé, il fallait prendre le pique de Tant que. Hein? Vous avez besoin de pique. Tant que vous a tendu son pique. Vous avez pris le pique pour écrire. C'est ça? C'est vrai papa. Mais oh, quand vous avez commencé à écrire, le pique a calé d'abord. C'est vrai papa. Vous avez fait comme ça. C'est vrai papa. Et puis vous avez écrit. C'est vrai papa. Nishtta ou dekrévo. C'est vrai papa. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Le pique de Tant que si ce n'est pas un pique comme d'autres piques. La réunion où vous êtes. Les gens sont entrés dans des choses pour avoir l'argent. Le pique-ci ce n'est pas n'importe quel genre de pique. Ce n'est pas un pique ordinaire. Vous ne le saviez pas. Vous avez utilisé ce qu'il ne fallait pas utiliser. Quand vous avez pris le pique, vous avez fait comme ça. Vous avez fait comme ça. Ça fait les traits. Ça fait les traits. L'enjeu de Dieu vous disait que le pique-ci ce n'est pas bon. On n'écrit pas avec. Vous avez écrit. Mais Jésus veut vous délivrer maintenant. Amen. Toute personne à qui on a tendu des pièges dans la sorcellerie. Ce sorceller va tomber dans son propre piège au nom de Jésus. Dieu amène comme le tonnerre. Amen. Dieu amène comme le tonnerre. Amen. Je suis arrivé dans votre réunion. Quand je suis arrivé, je suis entré dans... Il y a comme un salon. J'ai vu comme un salon. C'est comme un salon. Je suis entré dans le salon. Je vous ai trouvé rassemblés dans le salon. Et j'ai vu le salon. J'ai vu il y a comme des chaises. Il y a comme des chaises en tissu. Ce n'est pas le cuir. C'est en tissu. Il y a comme un téléviseur. Il y a un téléviseur noir. Comme dans un petit box. Il y a un téléviseur noir. Comme dans un petit box. Et je vous ai vu là-bas. Et puis je vous ai vu la réunion J'ai vu les gens Je regarde tant que non c'est pas bon Je regarde Alain je vois c'est pas bon Il y a un autre qu'on appelle Blaise Blaiseau, Blaiseau, Blaiseau Dans la réunion Blaise Je regarde Blaise lui-même Ça c'est un commerçant Lui aussi c'est des gens qui se sont compliqués la vie Pour avoir les moyens Et vous êtes au milieu de vous Vous ne connaissez pas ça Parce que depuis même je suis découragé d'aller encore à la réunion D'accord Et vous connaissez quelqu'un comme J Une femme Comme J J Giselle Giselle C'était votre copine C'était ma copine Vous n'êtes plus ensemble Pendant que je suis ici Je vois Giselle en train de revenir Et elle revient fort fort Parce que vous avez aimé profondément Giselle Vous l'aviez aimé Au point où quand vous avez eu des problèmes Vous avez failli vous suicider Vous ne mangez même plus Vous avez maigri A cause de Giselle Vous le voyez là Il est devenu comme ça A cause de Giselle Et à l'heure où je vous parle J'ai vu Giselle revenir Elle dit non Je veux revenir Je veux rentrer chez lui Je l'ai blessé Je veux lui demander pardon Et on va se réconcilier Je veux faire ma vie avec lui C'est l'homme de ma vie L'heure où je vous parle A l'heure si elle est couchée Elle est en train de penser à vous Et de penser à ce que vous m'avez suivi Dire là Je vois comme une étoile qui brille Peut-être c'est ton étoile C'est l'étoile de qui C'est l'étoile de qui C'est l'étoile de qui Je vois une étoile briller Les sorciers n'éteindront pas cette étoile Je dis les sorciers ne vont pas éteindre cette étoile Ton étoile brillera au nom de Jésus Et nous allons danser sur le psychomore C'est l'étoile qui danse sur le psychomore Amen Oh Ça va oh D'accord Maintenant écoutez Je n'ai plus en train de revenir C'est vous qui allez gérer ça Parce qu'elle va revenir Là vous saurez comment gérer Vous comprenez Vous allez savoir Ça c'est votre problème C'est pas le problème du prophète Moi je vous annonce comme oracle de Dieu Ce qui est en train de venir devant vous Amen J'ai vu une autre femme Qu'on appelle Valérie Valérie La mère de mon enfant La mère de votre enfant L'appelle comment ? Valérie Valérie Je vois les portes Ça s'ouvre Amen Je vois tes portes S'ouvrir Amen Mes doigts Mes portes S'ouvrent Amen Mes portes S'ouvrent Ma richesse S'ouvrent Ma richesse S'ouvrent Mon mariage S'ouvrent Mon élevation S'ouvrent Je te déclare Que les sorciers S'en restent à la nuit C'est la nuit C'est la nuit De mon soir Amen Lève ton mouchoir Lève ton mouchoir Lève ton mouchoir Dis mon père et mon Dieu Mon père et mon Dieu Par ce mouchoir Par ce mouchoir Toute impureté dans ma vie Toute impureté dans ma vie Est transformée en pureté Est transformée en pureté Toute malédiction dans ma vie Toute malédiction dans ma vie Échangée en bénédiction Échangée en bénédiction Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Tu amènes trois fois comme le tonnerre Amen 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 Acclame Jésus Acclame Jésus J'ai vu Valérie I saw Valérie Et quand je l'ai vu J'ai vu des remords dans son cœur Je l'ai vu des remords dans son cœur C'est vrai papa C'est vrai papa J'ai vu des remords C'est vrai papa Elle veut revenir Elle te demande pardon Elle appelle tous les jours Elle appelle tous les jours Qui est ce Dieu qui connaît Valérie Qui est ce Dieu qui connaît Valérie Maintenant vous voyez Maintenant vous voyez Lui n'est arrivé J'avais ce petit secret You are right Dis Jésus est bon 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 Dis Jésus est bon Jésus est bon Jésus est bon Seigneur Jésus je t'aime Lord Jésus je t'aime Mets toi debout Fait bisous à Jésus Jésus mouah Jésus mouah Jésus mouah Que Dieu te bénisse Lui même te fait aussi bisous Il te fait bisous D'accord écoutez Maintenant Jésus vous aime Jésus vous aime Jésus vous aime J'ai vu une jeune femme Qu'on appelle Mimi Je vois une jeune jeune femme Qui est ce qui est Qui est ce qui est Il y a ma petite soeur Elle appelle Mimi Il y a ma petite soeur Elle appelle Mimi C'est votre petite soeur C'est votre petite soeur C'est votre petite soeur C'est votre petite soeur Même mère Même père Même père C'est même père Elle est douala D'accord Que Dieu vous bénisse Que le Seigneur vous bénisse Que le Seigneur vous bénisse Que le Seigneur vous bénisse En des autres Vous avez connu une autre Mimi Apart from her Have you known another Mimi Merci On n'est pas On n'est encore petite Elle est à douala aussi Vous voyez Il veut cacher C'est Jésus Il est vivant Il est vivant Dire ton voisin C'est l'oeuvre de Jésus Christ C'est l'oeuvre de Jésus A lui toute la gloire Et toute l'honneur A lui toute la gloire Et toute l'honneur Au nom de Jésus Au nom de Jésus Maintenant Ecoutez Le Seigneur Vous aime Dieu vous aime Toutes ces filles Que vous avez rencontrées Vous ont aimées Mais il y a un esprit Qui ne veut pas Que vous soyez stable C'est pour ça que le Seigneur Vous a aligné Toutes ces filles Avec qui vous avez partagé Votre vie Aujourd'hui Je vais prier pour vous Et Dieu va vous guérir Il va vous délivrer Amen Papa Amen Vous comprenez Dieu va vous délivrer God will deliver you A l'époque où vous étiez Avec Valérie Elle avait une amie Elle avait une amie Et j'ai vu votre coeur Derrière l'amie de Valérie Elle regarde la télé Elle regarde la télé Non il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème J'ai vu votre coeur Je suis l'amie de Valérie C'est vrai Papa C'est vrai Mais si vous dites Que ce n'est pas vrai Ça vous regarde Je veux vous délivrer Si vous dites C'est pas vrai Il constate Je vous délivrer Et le petit nom De cette fille C'était Mimi On l'appelait aussi Mimi Et vous l'aimiez Et vous Faisiez sur le dos De Valérie Bon ça va Et Valérie S'est fâchée Mais après elle a dit Non je veux pardonner Ça va je veux reprendre Avec lui Et tout ça Et Valérie A commencé à appeler Que non à cause de l'enfance S'il te plaît Il faut qu'on se remet ensemble Et tout ça Et tout et tout Et tout Je te pardonne Toi aussi pardonne-moi Et consomme Maintenant Toutes ces choses sont devant vous Je renverse le psychomore De l'instabilité sentimentale Dans votre vie Amen 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 Ce qui est compliqué Avec le monsieur C'est que Je vois Au moins Deux Bonnes femmes Devant lui Et il doit choisir Que Dieu vous donne la sagesse Pour choisir Au nom sauverain de Jésus Amen In Jésus Le fruit Ce psychomore est renversé Au nom de Jésus Quand tu acclames Ton psychomore Aussit tombe Immédiatement Amen Lève ta main J'aime Jésus J'aime Jésus Parce qu'il m'a aimé le premier Parce qu'il m'a aimé le premier C'est qui là-bas C'est Denis Oui c'est Denis Ah Oui c'est Denis Denis c'est qui C'est moi C'est vous Denis Oui papa D'accord Pourquoi quand j'ai appelé Vous n'êtes pas venu Je n'ai pas bien suivi Vous n'avez pas bien suivi Oui papa Vous faites quoi dans la vie C'est un sirigraf Sirigraf Veni Veni ici Jésus Dis à ton voisin Jésus Je m'aime Denis Telles à ton voisin Mais Jésus Il aime Denis Jésus 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 J'ai vu une rivière Vous voyez, la rivière s'écoulait comme ça J'ai vu la rivière Mais la rivière s'est sympa l'eau J'ai vu des billets d'argent J'ai vu des billets d'argent Et puis à un niveau La rivière s'est divisée en plusieurs branches Et elle est entrée dans nos familles Je prophétise dans ta vie Avant le 31 décembre Une rivière de richesse va couler dans ta vie Au nom souverain de Jésus Au nom souverain de Jésus Quand tu dis Amen, la rivière te le caline Amen Jésus vous aime Jésus vous aime Jésus vous aime Il y a une jeune femme Vous êtes mariée Il y a une jeune femme avec qui Vous étiez, vous vous êtes séparée La jeune fille-ci Vous l'avez blessée Vous l'avez blessée Vous vous êtes séparée Son cœur blessé Et alors je parle devant mon Dieu Son cœur est blessé Vous l'avez méprisée Vous l'avez traité avec dureté Vous n'avez pas été juste envers elle Et vous vous êtes séparée Et vous vous êtes séparée Dans des sérieux problèmes Ce que j'ai dit ça a un sens Oui je connais une jeune fille avec elle Je fréquente actuellement Elle s'appelle Agnès C'est vrai Notre relation Ça n'avance plus Parce qu'on a eu Des petits problèmes D'accord Vous avez connu Qui j'ai appelé Aïsha What did you know Like Aïsha Vous avez connu Qui j'ai appelé Aïsha Aïsha Et si vous avez croisé Une jeune femme Qu'on l'appelait Aïsha 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 Oh Hein Est-ce que vous avez croisé Une jeune femme Qu'on l'appelait Aïsha 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 Bon Attendez Vous avez connu Une jeune fille Qu'on l'appelait Aïsha Ça fait longtemps Après ça Vous avez connu Une autre jeune fille Qu'on l'appelle Monique Oui Monique Je me rappelle de Monique Vous avez connu Aïsha avant Monique Aïsha Vous étiez encore jeune Très jeune Vous aviez 16 ans Vous passiez A vos 17 ans Et vous l'avez croisé Pendant un mois d'août Et vous ne vous êtes pas Bien conduit Envers elle Mais Avec Monique Je me suis arrêté Sur Monique Et votre façon De vous séparer Avec Monique N'était pas bonne Vous n'avez pas traité Monique Comme un homme Doit traiter une femme Vous ne l'avez pas Traité avec honneur Vous n'avez pas Traité avec honneur Vous êtes séparé De Monique C'est ça Oui Je me suis séparé De Monique Mais ça fait Depuis C'est pour ça Que je vous dis Que vous avez été Avec une jeune femme Que vous avez maltraité Vous ne l'avez pas Traité avec respect Et elle s'appelle Monique Et elle s'appelle Monique Écoutez Vous devez être Vraie envers vous La vraie guérison C'est par Ça commence par Être assez humble Pour reconnaître Qu'on a mal agi Vous ne l'avez pas Bien traité Et c'est rester Devant Dieu Comme une tâche Et c'est à cause De cette iniquité Que jusqu'aujourd'hui Vous n'arrivez pas A vous stabiliser Sentimentalement Les femmes Qui viennent Vous font souffrir Toutes les femmes Que vous croisez A la fin Votre cœur Est blessé Traîné par terre Mon cœur est blessé Parce que j'avais rencontré Une fille au nom De Vanessa Vanessa Depuis le jour Elle m'a dit Qu'elle ne me met plus Ça m'a affecté Non je ne parle pas De Vanessa Ce qui arrive De Vanessa C'est la conséquence De votre comportement Avec Monique Avec Vanessa C'est la conséquence De ce que vous faites Avec Monique Vous voyez comment Denis veut faire Jésus l'a mis Il veut nous déranger Maintenant écoutez Ça c'est votre problème Les problèmes Que vous avez eu Avec Vanessa C'est une conséquence Une répercussion Une réverberance Une rémanence Une réminiscence De votre comportement Antérieur Bon ça va Ok Ça vous regarde C'est pas mon problème Je vous connais Non papa On a d'accord J'ai jamais discuté Un jour Papa prie pour moi Je vais prier Mais vous ne reconnaissez pas Vos erreurs Ça fait longtemps Moi aussi Monique Moi je n'ai rien fait Bon moi aussi Et c'est ça Son problème Maintenant regardez Ça inahelo madous Kleta inahelo Bantadeka Inflit Trosto Vous connaissez Quelqu'un qu'on appelle Mike Ou c'est Mike Do you know Someone called Mike Someone like Mike Marc C'est qui C'est un collègue C'est un collègue Il faut aussi Oui Dans la serigraphie D'accord Vous êtes voisins Are you neighbors Non On travaille ensemble Vous travaillez ensemble Oui papa Vous travaillez ensemble Oui papa D'accord Vous connaissez touristique voyage Oui papa Vous connaissez touristique voyage Oui papa Et si vous avez quelque chose à voir avec Avec touristique voyage Non papa Vous n'avez rien à voir avec touristique voyage J'ai vu une connexion Maintenant je vous donne une prophétie J'ai vu une connexion Et quand j'ai vu la connexion La connexion est venue comme ça Mais c'est avec touristique Mais c'est tombé entre les mains de Marc Et tout ça C'est à cause des problèmes Votre comportement envers Monique Il y a des actions que nous posons Nous les banalisons Mais devant Dieu Dieu se tient sur ça La justice de Dieu est telle que Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça maman C'est ça Qu'est-ce qui est ça Qu'est-ce que j'ai dit J'étais attrapé Maintenant de vous Je ne dois plus Ça va Je sais qu'il y a des gens Qui sont là depuis le matin Écoutez Ce que je veux dire c'est quoi Ce qui est destiné à vous Tomber entre les mains De Marc La vérité papa Quand vous n'êtes pas là Il y a les travaux qu'il fait C'est la vérité C'est la vérité D'accord Maintenant vous devez être sage A partir de cette nuit Sachez vous vous répandez d'abord Vous demandez à Dieu pardon Pour Monique Et si vous avez marqué là Ça va s'arrêter Vous veillez Dieu vous donnera la sagesse Parce qu'il y a beaucoup d'argent Que vous avez perdu La vérité La vérité Bon Que toute mauvaise personne autour de toi Soit démasquée Je prie pour les hommes de Dieu Toute mauvaise personne Qui constitue ainsi qu'au mort Dans ton ministère Que mon Dieu te révèle cette personne Amen Vous voyez La base de la prophétie Jésus a dit Quand il n'y aura rien de secret Qui ne soit connu Ni de caché Qui ne soit mis à découvert C'est ce que Jésus a dit N'est ce pas C'est ça la prophétie C'est révéler les choses cachées Et découvrir Les choses couvertes Attendez Honorine c'est qui Qui est Honorine 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 Je ne connais pas Honorine Vous connaissez You know Vous connaissez You know Vous connaissez Honorine Je vous ai oublié Papa aidez-moi Je vous ai Vous connaissez Honorine Il y a une jeune femme Que vous avez rencontrée Il y a une jeune femme Que vous avez rencontré Et vous avez commencé A parler Oh tu sais Toi Et la fille Elle s'appelle Honorine Et vous avez Coursé Et vous avez Et vous avez Parle Oh Mais vous êtes Parti C'était Na gogo Mais Vous avez Vous avez Après Vous avez Cherché Vous avez Coupé Les pieds Comme ça Les ponts Et vous êtes Parti Vous avez Et elle aussi Son coeur Est en train De saigner Devant Dieu Attendez Papa je me rappelle De Monique Mais si vous ne vous rappelez pas A partir du moment Où l'ange De la prophétie Il a rencontré Honorine Jésus J'obéis seulement La prophétie C'est la foi Pour ne vous accrocher Sur aucune garantie La seule garantie C'est Jésus Je crois Que ce que Jésus Me dit Est vrai Je ne suis qu'un Serviteur inutile J'ai dit C'est comme Mon maître Me dit Amen Et quand vous avez Croisé Honorine Vous avez Non Écoute Elle a dit Non Moi j'avais Une relation Sérieuse J'ai connu Des déceptions Et tout ça Vous avez dit Non ça va Ça va Calme toi Moi je suis Différent Ça va Et vous êtes Parti Vous avez Coupé Vous même Les ponts Et son coeur A été Bleché Maintenant Le conseil Que je vais Vous donner Elle est où Maintenant Je ne sais pas Où elle est Le conseil Que je vais Vous donner C'est quoi Vous Votre problème Principal C'est les femmes La source De vos malheurs Quand vous N'aimez pas Une femme Ne lui donnez Aucun espoir Et si vous me suivez Je n'ai compris Papa Dis lui simplement Écoute Vraiment Je ne peux Pas Entre nous Ça ne me peut pas Donner Non N'espère Pas une seule seconde Hein Que de perdre Le temps C'est des choses Que vous faites souvent Mais vous ne connaissez Pas l'ampleur Des ventes Dieu Est tellement Juste Que sa justice Est hyper sensible Elle localise Le moindre péché Voilà pourquoi La justice de Dieu Localise Même la pensée Du péché Si quelqu'un Voit une femme La convoite La justice de Dieu Signe Adultère Spirituelle Donc vous faites ça Vous vous dites Non tout va bien J'ai fait ça Ah c'est pas mon problème Mais devant Dieu Dieu se tient sur ça Il faut Demander pardon A Dieu Pour ces choses Ok Est-ce que je peux Prier avec vous Dis Seigneur Jésus Seigneur Jésus Je demande pardon Je demande pardon Pour le mal Que j'ai fait à Honorine Pour le mal Que j'ai fait à Honorine A Monique A Monique Et à toute autre femme Et à toute autre femme A qui j'ai donné espoir A qui j'ai donné espoir Pour rien Pour rien Seigneur libère ma vie Seigneur libère ma vie De ce blocage De ce blocage Que mon péché a causé Que mon péché a causé Dans ma vie Dans ma vie Merci Jésus Merci Jésus Parce que tu m'as libéré Parce que tu m'as libéré Mon péché est espié Mon péché est espié Je suis pardonné Je suis pardonné Et mes portes sont ouvertes Et les portes sont ouvertes Et mon sycomore est tombé Et mon Sycomore Mon sycomore est tombé Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Be free Be free In the name of Jesus You are free Lift up your hand Say I love Jesus Who loves Jesus Vous avez lu le faveur Do you have oil of favor Oui C'est où Venir Où est-il Come with it Vous êtes avec qui Avec mon grand-père Il s'appelle comment Godoff Godoff est où Venir avec lui le faveur Je veux prier Avec votre frère Jésus est vivant Jésus est vivant Attendez Je vois une femme Qu'on appelle Nsia C'est qui Nsia 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 Où Nsia Nsia Venir Comme On s'appelle Nsia Regine Nsia Oui papa Venir Nsia Nsia Est-ce qu'on est au ballet de congrès ok dis seigneur jésus c'est l'autre jésus mon signe au mort est tombé au nom souverain de jésus on m'a parlé de la veuve de l'homme de dieu c'est comme gars elle est là et chez vous maman jésus vous bénisse j'ai entendu parler de votre mari j'ai entendu parler de votre mari et c'était un héros c'était un héros mais j'ai appris qu'il est mort seul il y avait un peu de transfusion sanguine quelque chose comme ça c'est lui qui a besoin de transfusion sanguine mais il n'y avait pas les moyens c'était insuffisant c'était insuffisant je ne l'ai pas connu personnellement mais j'ai entendu parler de lui je sais qu'il fait partie des pères du réveil au Cameroun je sais ça depuis 1988 1988 dans cette histoire j'ai vu un héros mort seul abandonné par l'église pour laquelle il s'était sacrifié condamné par ceux qui jadis furent ses enfants c'est ça le problème avec l'église lorsque vous avez des problèmes vos pasteurs sont là s'ils ont des problèmes vous les abandonnez c'était un héros je vous dis la vérité c'était un héros mais au jour difficile personne ne l'a compris les gens l'ont jugé les gens l'ont condamné il est mort comme quelqu'un qui n'avait personne pourtant c'est quelqu'un qui traînait des foules ici c'est le père du réveil charismatique dans la ville ci ce que nous faisons c'est leur prière que Dieu vous bénisse je vous recevrai on m'a dit quand vous vouliez me rencontrer c'est ça ? d'accord par respect pour lui je vous recevrai sans tarder donc mon administrateur général vous appellera vous avez laissé le contact vous avez laissé coordonner il y a votre numéro il vous appellera il vous dira quand et où je vais vous recevoir je sois fort que Jésus vous bénisse qui aime Jésus ? oh les gens si ça c'est qui c'est Nsia ? dansez-vous Nsia ? oui papa ok je veux prophétiser je suis la tante là-bas je veux prophétiser dans la tante là-bas ça c'est qui ? qui est-ce ? votre fils ? oui papa mon mari mon fils ça c'est qui ? c'est lui mon fils néné non c'est différent il vous aime j'aime ça que Dieu vous bénisse que Jésus vous bénisse laissez-moi arriver à la tante le Shabbat le Shabbat le Shabbat avec nos mains élevées regardez vous il y a comme une toile d'araignée sur vous maintenant ça c'est des instructions prophétiques vous vous ressentez comme une toile sur votre visage je ne comprends pas le français vous ne comprenez pas je ne comprends pas le français et vous parlez en français vous ne comprenez pas comment quelqu'un me dit je ne comprends pas le français en français vous comprenez quoi ? anglais anglais vous ne connaissez pas comment dire toile d'araignée en anglais copweb copweb copwebs copwebs d'ara bata à la bonne barca ah have you heard her have you heard her yes she said there is a copwebs copwebs yes yes a spiritual copwebs on your face and sometimes you feel it you feel it on your face and because of this every door are locked in your life every door everything you try to do hardship yes you're looking at me as if i'm inventing yes it's true it's true god wants to deliver you i want just to pray for that for open doors pour les portes ouvertes in jesus name au nom de jésus your doors are open vos portes sont ouvertes les gens-ci ne sont pas là oh je te bénis au nom souverain de jésus tout à l'heure nous allons prier avec les malades tu vas juste mettre ton mouchoir on va expérimenter la grâce de jésus god bless you bless you bless you bless you bless you que le seigneur vous bénisse que Dieu vous bénisse may god bless you je vois quelqu'un en rapport avec quelqu'un comme pita pita p-i-t-a pita pita comme pita 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 c'est qui c'est qui pita qui est pita c'est qui c'est moi pita on vous appelle comment pita pita d'accord que Dieu vous bénisse may god bless you amen daddy vous venez d'où where are you coming from du sud-ouest du sud-ouest d'accord jésus vous aime jésus vous aime oui daddy votre famille est complètement attachée par la tradition your family is completely tied to the tradition oui daddy la tradition j'ai vu des choses traditionnelles 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 c'est vrai daddy vérité daddy des choses traditionnelles et puis j'ai vu comme des liens des liens des liens des liens des liens des liens vous êtes mariés non daddy vous avez quel âge je suis 49 ans et vous n'êtes pas marié je ne suis pas marié wow nous prions que Dieu vous donne une femme attendez attendez et si vous voulez vous marier écoutez à l'heure où je parle vous êtes comme un esclave ça veut dire qu'il y a une corde spirituelle sur vous à chaque fois que vous prenez l'envol spirituellement on vous ramène derrière à chaque fois que vous prenez l'envol on vous ramène derrière vous avez rencontré une femme avec qui vous seriez mariée ça n'a pas donné vous avez rencontré une deuxième avec qui vous devriez vous marier ça n'a pas donné et vous avez rencontré une troisième avec qui vous devriez vous marier vous vous avez déplacé pour le village mais le mariage ça s'est encore dissipé ça n'a pas marché c'est vrai d'accord d'accord à cause de la corde spirituelle si vous partez vous repriez on va prier pour ça ça c'est la nuit de mouchoir la délifference et la restauration avec qui êtes-vous debout stand avec qui êtes-vous ici je suis seul vous êtes seul ici vous êtes venu seul vous êtes-vous vous êtes-vous attendez 4 c'est quoi 4 ça représente quoi 4 ça représente quoi 4 what does it represent le nombre 4 ça vous rappelle quoi 4 what does it remind you aide moi à l'adresse d'accord alright moi je suis les deux I am the helper qui aime Jésus who loves Jesus vous êtes courte celle qui est courte est où elle est où oh ça va Dieu vous bénit au nom de Jésus vous êtes courte mais vous êtes géante spirituellement vous êtes au déçu des psychomores you are a bon person pour moi ça va how are you vous faites quoi dans la vie what do you do in life je suis technicien vous êtes technicien vous êtes technicien ok d'accord c'est ce que je pensais aussi that is what I taught equally vous avez combien de culottes vous avez 4 culottes écoutez vous listen you soyez juste vous comprenez soyez juste dans ce que vous faites soyez juste vous garderez à être juste parce que ce n'est pas ça devant l'éternel soyez juste quand vous travaillez les gens pleurent sur vous les gens pleurent les gens pleurent les gens pleurent c'est un problème en tant que technicien sachez qu'en tant que technicien il est facile que la malédition soit sur vous quand vous prenez l'argent de quelqu'un et vous ne faites pas son travail et que la personne s'émisse devant le Seigneur de toute la terre votre vie est bloquée à cause de ça alors je vous parle vous avez des problèmes des problèmes dans votre travail les gens se plaignent soyez juste soyez vrai c'est votre richesse Dieu vient de vous libérer ce que je vous dis là Dieu vient de vous libérer parce que quand je vous ai vu j'ai vu une une convocation j'ai vu une convocation comme une tenue de gendarme et j'ai vu une convocation rapport au travail et Dieu m'a dit de vous dire d'être juste si vous êtes juste j'ai vu un projet de construction il y a comme un projet de construction mais qui est bloqué c'est bloqué il y a des difficultés ça ne va pas alors je parle rien ne marche dans votre vie les affaires ça ne donne pas c'est difficile et quand vous avez l'argent vous n'en faites presque rien c'est comme ça se volatilise comme ça rangez votre vie devant l'éternel et vous allez finir votre maison et habiter soyez bénis au nom de Jésus maintenant quand je vous ai vu vous j'ai vu quatre culottes quatre quatre culottes ça veut dire que lorsque je fais les mathématiques prophétiques vous avez trois bermudas et un slip vous avez trois bermudas et un slip de couleur blanche à la maison et ça prouve simplement ce que je veux dire c'est quoi c'est que vous êtes tellement dévasté que même les choses que vous pouvez avoir il n'y a pas c'est fini c'est fini quatre caleçons trois paires de chaussures vous avez deux autres paires de chaussures comme ça trois paires de chaussures que vous avez c'est ça avec deux babouches oui daddy ça c'est toute votre richesse trois paires de chaussures il y a deux autres noirs comme ça avec deux babouches à la maison c'est tout ce que vous avez sur la terre des vivants oui daddy et on peut compter le nombre de ces chemises et pantalons c'est juste pour dire que Dieu te connait il te connait dans ton intimité lorsque je dis ça ce n'est pas pour vous faire honte devant les gens c'est pour prouver à chacun de nous que nous ne sommes pas cachés devant Jésus il voit comme tu es il les entend dans ta chambre Jésus te voit amen daddy maintenant écoutez Dieu vous aime le Seigneur vous bénit et Dieu me dit de vous dire parce que j'ai vu une Bible ouverte j'ai vu une Bible ouverte j'ai vu une Bible il y a une Bible à la maison j'ai vu une Bible ouverte et la Bible est ouverte dans le livre de Jean chapitre 1 et Dieu m'a dit de vous d'aller lire ça Jean chapitre 1 lisez vous avez commencé vous n'avez pas fini allez continuez la lecture et priez parce que dans ce passage il y a une révélation pour vous Dieu veut que vous le serviez la main de Dieu est tendue sur vous quand je vous vois j'entends pasteur vous êtes un homme de Dieu vous êtes un serviteur du très haut donc ne fuyez pas la vocation divine aujourd'hui dis Seigneur Jésus Christ je m'abandonne à toi me voici fais de moi ce que tu veux amen daddy le amensi n'est pas convaincant ça va Seigneur donne-nous la grâce d'accepter comme j'ai accepté au nom de Jésus qui deviens ton témoin afin que tes paroles pour sa vie soient accomplies au nom de Jésus notre Sauveur Amen au nom de Jésus sois béni dis mon Père et mon Dieu ceci comment est enterré au nom souverain de Jésus il est vaincu au nom de Jésus il est vaincu au nom de Jésus Alléluia dernièrement j'ai prié pour les enfants ici c'est ça est-ce qu'il y a des parents qui ont expérimenté la grâce de Dieu dans les études de leurs enfants nous voulons le témoin de Seigne venez pardon venez on veut Seigne Jésus exauce nos prières dis à ton voisin Jésus exauce nos prières Jésus exauce nos prières vous êtes guéri vous êtes guéri au nom de Jésus Christ pour qu'elle soit guérie dans le nom de Jésus be free in the name of Jesus be free be free be free live en Jesus au nom de Jésus est-ce qu'il y a une femme boule est-ce qu'il y a des enfants are you married you're not married do you want to get married C'est une femme exceptionnelle Papa je veux me marier Elle dit papa pas encore Pourquoi vous ne voulez pas le mariage Pourquoi vous ne voulez pas le mariage Vous voulez être stabilisé avant de vous marier C'est maintenant que vous ne voulez pas vous marier Avant vous voulez Quelque chose s'est passé Je ne voulais pas encore me marier papa Vous n'avez jamais Vous n'avez jamais voulu Non papa Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Ce que je vois est différent Il y a quelqu'un Avec qui vous voulez vous marier Il y a quelqu'un avec qui vous voulez vous marier Il y a quelqu'un avec qui vous voulez vous marier il y a quelqu'un avec qui vous avez parlé mariage c'est ce que moi je vois et c'est ce qui est vrai parce que moi je crois plus en ce que Jésus me dit quand ce que vous vous dites vous avez dit vous avez connu quelqu'un vous êtes avec quelqu'un vous ne pouvez pas dire vous ne voulez pas vous marier vous pouvez dire que vous ne voulez pas vous marier vous pouvez dire que vous ne voulez pas vous marier vous pouvez m'appeler la dame là est un elle est un elle est un où est-elle où est-elle Arrêtez-vous là-bas Vous avez aimé un jeune homme Vous avez aimé un jeune homme Oui papa Ecoutez Comment vous pouvez accepter que le diable vole votre prophétie Si vous avez l'occasion d'être devant moi Et vous laissez s'attendre Si je pars je ne reviens plus Pardon Dis-moi ton voisin si si a prophétie Il faut que je la si si a d'abord Je vois ton miracle Ecoutez si quelqu'un t'a dit que tu ne réussiras pas Je te déclare que cette personne m'a Tu vas réussir Vous avez connu qui qu'on appelle shérif Ou c'est shérif C'est shérif C'est qui ça Ou c'est shérif Like shérif 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 c'était un cousin C'est mon cousin Il est où ? Il doit être à Fumban A Fumban Vous avez grandi ensemble ? Non papa Vos relations c'était comment ? Il disait que Nous ne sommes pas trop parentés Donc il peut Il dit que non moi aussi Je ne connais pas Je n'ai pas aimé Son propre cousin shérif Elle vient faire les choses Dis à ton cousin Jésus te connait Lève ta main Dis j'aime Jésus J'aime Jésus Dis Seigneur remplis-moi de ton esprit Remplis-moi de ton esprit Remplis-moi de ton esprit Dites à la femme là de me suivre Qu'elle vienne On va la délivrer Elles sont pour la délivrer Vite, 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 vite Le père est où ? Le père de l'enfant A la maison A la maison Il ne vient pas Non Elle est nouvelle C'est vous qui êtes venu avec elle Oui papa Vous aimez le père de votre enfant Vous êtes marié Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas Vous ne savez pas Jésus vous aime Jésus vous aime Vous voulez qu'il vous épouse Vous voulez qu'il vous épouse Vous voulez qu'il vous épouse Mais à la grâce du mariage Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Votre mari est où ? L'homme, le monsieur, il est où ? Il est où ? Il est de Yomaban Il est de Yomaban Vous êtes où ? Dans Bam Dans Bam Écoutez, votre vie C'est la déception Déception Vous voyez la télé souvent Oui Ce n'est pas le premier homme Avec qui vous habitez Ce n'est pas le premier Je vous ai vu avec un autre homme Je vous ai vu avec un autre homme Hein ? B B B Oui B Le nom commence par B Le prénom B C'est Bernard Où c'est qui ? Déception Je suis déception Et Bernard Vous a laissé au carrefour En plein jour À cause d'une autre fille Qu'on appelait Lydie Il vous a laissé à cause de Lydie Qu'il avait rencontré Pourtant vous étiez engagé avec Bernard Vous savez que non Écoutez Quand vous rencontrez Vous êtes sérieuse Vous êtes engagé Engagé Mais après Bernard Il a rencontré Lydie Et puis voilà J'ai vu quelqu'un Où c'est Atangana Où c'est Atangana Quelque chose comme ça Comme Atangana Comme Atangana Atangana Non je n'ai pas d'Atangana ici J'ai Le traseau Ça va Comment vous êtes-vous ? Ok Donc Shérif Shérif vous aimait Vous l'aimait aussi Oui papa je l'aimait Venez comme ça Venez comme ça Donc Shérif vous aimait Et vous aussi vous aimiez Shérif Maintenant pourquoi Vous m'avez dit Déo que non Pourquoi vous m'avez dit Parce qu'il a enseigné Notre fille Je l'ai regardé Elle dit que Non elle n'a jamais aimé Dieu m'a dit Que elle a aimé Shérif Son propre cousin Her own cousin Dieu ne se cache pas Devant Jésus Ce n'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible Les gens que tu dis C'est pas possible Tu sais comment Entends que c'est possible Regardes comment tu as C'est pas possible 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 Elle est aussi Comment va te fuit on a eu un problème de sac il m'a jamais pris son sac je suis rentré avec une fois qu'on devait composer le sport de l'examen après il s'est fâché contre moi on ne s'est plus jamais revu oui d'accord est-ce qu'il vous aimait il disait toujours que je suis sûr il voulait sortir avec moi ce que je veux vous dire c'est simple je veux parler de midi à 14 ans à moi c'était votre mari vous apprenez Adamo c'était votre mari mais le diable a volé ça maintenant vous êtes en face d'une femme qui vous dit non je n'ai jamais aimé maintenant son dossier est en train de sortir un shérif, deux Adamo vous voyez non ? vous voyez ? et vous vois papa ? d'accord dans mon bâton on dit Django boy mais t'as qu'est demain t'entends encore viens encore essayer mon jésus tu vas voir qui est vrai les gens sont le yes là maintenant regardez Adamo c'était Adamo c'est lui qui vous fallait c'était lui votre mari vous comprenez Adamo c'était lui qu'il fallait parce que je vous ai vu avec notre jeune homme qu'on appelle soulé ou c'est soulé ou c'est soulé soulé oui papa lui aussi vous aimez ? papa je ne l'aime pas aussi ne l'aime pas vous ne l'aime pas on l'appelle comment ? soulé soulé il est là donc lui vous ne l'aimez pas bon maintenant vous avez parlé des gens là à quelqu'un ici vous avez parlé de chérif à quelqu'un ici à l'église non personne papa vous avez parlé d'Adamo personne personne papa j'ai fait comment pour savoir papa c'est Dieu c'est le moi je ne connais pas c'est Dieu c'est le moi je ne connais pas dis à ton voisin jésus est ici dis à ton voisin que jésus est ici dis à ton voisin que jésus est ici ça fait un zéro jésus vous aime maman ça va ça va il y a beaucoup là j'ai assez et vous il n'y a pas de problème vous comprenez maman jésus vous aime moi aussi je vous aime beaucoup une belle maman regarde là je suis maintenant je vous repose la même question que je vous ai posé je vous repose la même personne la même question parce que je vous ai avec chérif ça n'a pas donné avec Adamo ça n'a pas donné avec soulé ça n'a pas donné avec Boubakari où c'est Boubakari Boubakari qui vous aimez aussi il est où on l'appelle comment à Boubakar avec lui aussi ça n'a pas marché il n'a pas marché comment vous pouvez dire à un prophète que vous pensez que vous êtes caché papa je confirme que je ne suis pas caché elle dit que je confirme que je ne suis pas caché eh bien elle dit que non moi aussi il vient et dit que non moi aussi non je n'ai rien moi je n'ai rien moi j'ai jamais fait quoi ? devant un prophète ok ça va et si vous voulez vous marier non tu veux me marier dis à ton voisin un zéro Jésus gagne toujours maintenant comme je prie pour elle vous voyez tu vas ouvrir les portes quand ça s'ouvre devant ça s'ouvre partout jusqu'au fond jusqu'à dehors au nom souverain de Jésus Père merci parce que tu lui accordes un mari qui va l'aimer qui va la protéger, la soujouter, la choyer, la dornoter au nom souverain de Jésus recevez cette grâce en Jésus acclame pour sa délivrance et sa restauration je te vois en haut pas en bas je te vois en haut 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 je suis en haut et non en bas je suis la terre et non la queue au nom puissant de Jésus maintenant regarde il y a un drap que tu as à la maison carré-le mais c'est de gros carreaux il faut broder Jésus sur ça et tu vas quand tu vas rentrer demain broder sur ça Jésus tu vas tu vas voir ce qu'il va se passer l'argent va te poursuivre jusqu'à toi tu vas compter la team au nom de Jésus en le nom de Jésus donnez-lui donnez-lui mais je maudis cette maladie dans le nom souverain de Jésus qu'il soit délivré qu'il soit délivré au nom de Jésus toi malédiction va-t'en au nom de Jésus sois transformé en santé je te remplace par la guérison miraculeuse au nom de Jésus toi cancer de la peau je te maudis au nom de Jésus va-t'en il ne revient plus jamais qu'il en soit un chier au nom souverain de Jésus en le nom de Jésus c'est votre frère est-ce que Dieu vous bénisse may God bless you demeurez dans la prière le Seigneur vous aime le Lord vous aime demeurez dans la prière j'aimerais avoir ces nouvelles ok je ne peux pas prophétiser sur vous parce que je vous ai déjà reçu dans mon bureau vous comprenez mais je peux vous bénir parce que je peux prophétiser on a déjà causé un jour on a causé je vous ai reçu oui papa d'accord soyez béni que vous avez fait marche au nom souverain de Jésus les parents sont où ? les parents avec les enfants ceux qui ont expérimenté l'exhaustement de la prière de la dernière fois ici oui venez je veux 5 parents 5 venez ils sont acclamés Jésus s'il vous plaît célébrons Jésus s'il vous plaît célébrons Jésus s'il vous plaît que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse may God bless you remercie vous je vais nous faire danser d'abord vous allez danser ici devant pour te merci à Jésus d'abord avant de nous rendre témoignage est-ce qu'on peut faire du bruit pour jésus fait du bruit pour jésus alléluia accède-toi comme un prince et une princesse alléluia donc nous suivons rapidement ce témoignage ce que jésus a fait et quel changement s'est produit nous écoutons soyons brefs, concis allons déjà au but oui un peu de Dieu, bonsoir bonjour un peu plus fort je suis venu rendre grâce depuis le jour où on a prié sur les enfants oui, qu'est-ce qui se passait rapidement ? mon petit-fils qui était tellement faible à classe 2 subitement il est devenu premier de sa classe depuis le début du mois de juin après la prière après la prière ça a changé complètement et qu'est-ce que tu dis à Jésus ? je suis venu dire merci à Jésus et je vais le louer toute ma vie Amen elles sont pas acclamées Jésus ? oui soyez béni peuple de Dieu je suis venu rendre grâce au Seigneur parce que ma fille depuis que papa a prié sur les enfants à la première séquence elle a eu elle a eu la moitié de la note donc peut-être je peux dire qu'elle a eu 11 heures suivantes parce qu'elle n'a pas encore eu l'auble de temps à la deuxième séquence elle aura 17 de moyenne elle est au coup moyen d'eux et je suis heureuse avant la prière elle était comment ? elle n'a pas eu de bonnes notes mais elle n'a pas eu la sou la meilleure note était 12 12 et depuis qu'on a prié il y a une évolution elle a bien travaillé la sou est 15 la dernière note est 15 on laisse notre structure il n'y a que Jésus qui peut le faire ça on peut célébrer Jésus bonjour papa de Dieu depuis la prière on a prié sur les enfants mon enfant depuis le jour il passe premier en classe premier avant il était comment ? avant il ne passait pas c'était très il passait mais pas premier et depuis ce jour là ? il passe premier il a pris premier deux fois deux fois premier alors qu'est-ce que tu peux dire à Jésus ? oui merci à Dieu sur la joie au coeur et merci sur tout ça la joie au coeur tu es béni au nom de Jésus il n'y a que Jésus qui peut le faire ça on peut célébrer Jésus ? oui maman bonjour peuple de Dieu je suis ému je ne sais même pas ce que je peux dire avant la prière mon enfant était tellement nul il avait quatre de moyenne quatre de moyenne ? il a onze ans au cours élémentaire d'eux il était nul il ne parvenait même pas à lire l'alphabet français oui au jour d'aujourd'hui sa maîtresse m'a donné sa note il est déjà vers les neuf dix de moyenne il est en train de monter oui et ça va aller jusqu'au sommet au nom de Jésus acclamant Jésus Dieu est béni oui bonjour peuple de Dieu je suis venu rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie et dans la vie de ma fille ça fait depuis trois ans aujourd'hui que je n'arrivais pas à prier la pension de ma fille et depuis que papa priait sur les enfants ici elle n'arrivait pas à avoir le même moyen de dix mais d'un mois elle a eu quinze au moins comme si ça ne suffisait pas lundi on devait aller prier sa pension je n'avais rien que prier d'abord pour 20 minutes la première tranche je n'avais même pas d'abord terminé la première tranche quand l'indie elle m'a dit maman aujourd'hui on a dit que je n'ai pas terminé la pension elle dit que va d'abord là-bas laisse-moi d'abord tranquille j'étais là j'étais en train de prier je dis Seigneur tu as dit l'autre jour tu es au nord c'est la parole qui bouge tes serviteurs au nord c'est dans ma vie aujourd'hui je suis donc partie à l'école j'ai dit qu'allons on est partie d'abord on l'a renvoyée elle est venue m'appeler à la maison nous sommes partis là-bas arrivé là-bas c'est la secrétaire qui commence à me demander pardon j'ai dit quel pardon qu'il y a eu ou quoi elle m'a dit mais tout est payé j'ai dit tout est payé tout est payé c'est payé comment je ne pouvais pas la répondre que c'est payé comment je disais dans mon cas que Jésus tu es vain oh Seigneur cette grâce est tombée dans ma vie je remercie le Seigneur parce que la pension de 90 000 francs a été payée je ne connais pas jusqu'aujourd'hui la personne qui a payé avec tous les factures c'est moi que j'ai tous les reçus j'ai oublié les reçus parce qu'il pleuvait je devais amener ça pour venir témoigner faire ce témoignage et rendre grâce à Dieu pour se bien faire dans ma vie je sais que je suis visitée au nom de Jésus Dieu acclame Jésus tu reçois également ta grâce et sans pas acclamer Jésus quand on acclame Jésus wow elles ont suivi ça quelqu'un l'enfant était nul et l'enfant saute et il devient premier la prière fonctionne dis à ton voisin la prière fonctionne la prière fonctionne donc quand nous prions Dieu exauce si on veut écouter les témoignages comme ça on va multiplier les enfants à l'école voilà pourquoi quand nous venons les cultes familiaux on consacre les enfants à Dieu c'est pas les jeux c'est pour les préserver à l'école contre les trafiquants de destinées et d'intelligence et la bouteille d'huile de faveur chacun le matin quand ton enfant sort ouigne-le avec au nom de Jésus pour sa protection pour l'ouverture de l'intelligence qu'il aille pour sortir premier voilà comment nous devons faire chaque famille doit avoir sa bouteille d'huile de faveur et je voudrais prendre le témoignage des femmes je priais dernièrement les femmes qui n'arrivaient pas à saigner et que après Dieu a visité nous voulons suivre votre témoignage ou celles qui saignaient sans cesse va la prière le Seigneur a arrêté et les a délivré s'il vous plaît nous voulons que vous veniez on va suivre votre témoignage ou si vous étiez stérile dans ce domaine dans ce sens et le Seigneur venez et Dieu vous a guéri Dieu vous a restauré nous voulons écouter votre témoignage s'il vous plaît venez vite venez vite célébrez Jésus ici devant ceux qui acclament se connectent à ce témoignage s'il vous plaît venez venez en courant venez nous dit votre expérience ne restez pas avec venez vite nous célébrons Jésus c'est la nuit de la victoire viens ton voisin c'est la nuit de la victoire venez s'il vous plaît ne restez pas comme 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 venez nous voulons écouter votre témoignage vous aviez les quiches les mions les fibromes après la prière vous êtes retourné à l'hôpital on n'a plus rien vu nous voulons écouter ce genre de témoignage parce que je sais que l'ange de la guérison fait ces choses dans nos maisons et dans nos familles et si vous étiez un homme j'ai aussi déclaré la nuit de prière passée qui avait six hommes ici qui n'était pas et donc si le Seigneur vous a resté venez on va écouter votre témoignage n'ayez pas honte c'est la nuit de la victoire on danse sur les psychomores tu vas danser sur les psychomores qui maudit cette vie au nom de Jésus s'il vous plaît il faut venir parce que quand je vois la salle il y a tellement tellement de miracles que Jésus a fait venir glorifier glorifier le nom de Jésus il y a une femme dans la salle ici vous aviez votre fille qu'on appelait qu'on appelle Mia elle a disparu vous n'avez plus cette trace Mia elle a disparu la fille elle a disparu vous ne savez pas où elle est je ne veux pas parler avec vous Mia Mia c'est Mia Mia c'est Mia merci c'est pour le témoignage c'est pour le témoignage ton ancien était fini Jésus a renouvelé pardon viens je voulais écouter ton témoignage viens c'est ton témoignage j'ai dit qu'il y a une femme qui a une fille qu'on appelle Mia mais l'enfance elle a disparu alors je ne parle pas les nouvelles on peut l'aider si elle veut bien ok d'accord nous voulons écouter votre témoignage bonjour peuple de Dieu j'étais venu ici j'avais un problème bon ce problème j'ai même eu à donner la photo on a donné à Dadi quand on avait enlevé ma photo l'enfant tombait on avait enlevé l'enfant l'enfant tombait les ambasoniens oui ah ok après je vais expérimenter aussi l'île de faveur oui j'ai amené l'île de faveur on l'avait enlevé le 8 avant octobre donc j'ai expérimenté cette île je mettais sur son front je voyais sur les photos sur les photos et ça vous suivez les ambasoniens ont enlevé son fils et elle utilisait l'île de faveur sur sa photo oui alors par la grâce de Dieu 19 par la grâce de Dieu il a été libéré wow il a fait 12 jours il a fait 12 jours vous avez prié pour lui à distance oui suivez la photo oui en noignant la photo d'huile de faveur oui et l'impossible est devenu possible oui c'était trop difficile tous les jours on programmait pour le tuer on veut couper les oteils parfois le chef d'ambazone envoie quelqu'un la personne dit encore oui quand il veut couper ses oteils c'est comme si il a coupé les oteils de mon petit frère tous les jours on veut couper ses oteils un temps le soir on dit qu'on veut le découper on veut découper la tête à un moment donné les autres ont pitié on ne le volant pas encore le cacher en brousse par la grâce de Dieu tous les jours c'était comme ça et puis on a eu à nous appeler et dit que est-ce que vous savez que votre enfant est un enfant de Dieu wow wow dis à ton voisin la puissance de la prière donc c'est la prière c'est votre prière qui troublait les ambazoniens voilà une maman qui a sauvé son fils par la prière et l'usage l'une de faveur par la foi ok que Dieu vous bénisse maman qu'est-ce que vous dites à Jésus qu'est-ce que vous dites à Jésus je dis merci beaucoup ah il est dans l'armée c'est un gendarme un gendarme c'est lui ici non c'est son petit frère c'est lui ici c'est le gendarme là il a commencé à militer ok d'accord nous célébrons Dieu pour vous pour ce miracle vous êtes une bonne maman votre fils doit aimer Jésus et le servir félicitations je ne voyais plus mes règles c'est là que je suis d'avoir venu après un jour plus bizarrement j'ai vu je me suis demandé ça vient encore après combien de temps de rupture après 8 mois après 8 mois de rupture 8 mois 8 mois de rupture elle me vois ses règles et demande que ça vienne tu veux faire que je vous bénisse c'est pour vous dire que Jésus nous aime Jésus a dit tout ce que vous demanderez en mon nom par la prière je le ferai et il dit je ne vous dis pas que je prierai le père pour vous car le père lui-même vous aime oh les gens si vous dérangez que Dieu vous bénisse je le louerai jusqu'à la fin de mes jours au nom de Jésus que quoi je louerai Jésus jusqu'à la fin de mes jours Amen allez raconter à votre famille ce que Jésus a fait pour vous oui maman j'ai dit qui a une femme votre fille Mia 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 vous êtes ici Mia Jésus veut vous aider oui maman Peuple de Dieu bonjour je viens témoigner pour la prière quand papa a demandé ici là que les gens qui ne voient plus leur menstrual et ça des troubles qu'ils expérimentent d'aucuns ont eu le même jour mais moi je suis rentré et dit que mais depuis ça fait plus de deux mois déjà je me trouble même je ne sais même plus si c'est la ménopause ou pas mais Seigneur je refuse la ménopause avant 50 ans et alors quand j'ai pris l'eau quand j'ai voyagé quand j'arrive à Bafoussam c'est là où ça me supprend là-bas et c'est là où j'ai glorifié le nom de la terre ton miracle va te supprendre au nom de Jésus ton miracle va te supprendre dans le nom souverain de Jésus ça vous a suppris à Bafoussam wow et j'ai alors profité de cette occasion j'ai la même eau et l'huile bénie j'ai prié sur ma maman qui avait encore commencé à être malade et j'ai prié sur ma maman j'ai déclaré j'ai dit que tout mangeait de chair je ne sais pas quelle chèvre et quel chien tu ne fais que parler toute personne qui s'est levée pour te traumatiser maintenant ils mangent leur propre chair ils boivent leur propre sang elle a commencé à dire je ne mange plus la viande crue on prépare la viande avant de manger vous me donnez la viande qui n'est pas préparée c'est votre mère qui dit ça oui c'est elle qui dit ça c'est comme ça que je continue à prier je lui verse l'eau je mets à la bouche je mets l'huile je mets à la bouche elle a commencé oui laissez-moi laissez-moi je vais partir laissez-moi je vais partir c'est comme ça tout le combat tout le long de la nuit jusqu'à 4h le matin c'est là où elle s'est endormie elle a passé toute la journée bien elle se réveille en cause maintenant bien c'est là où j'ai glorifié le nom de l'éternel elle a délivré sa maman oh j'aime ça est-ce qu'elle a eu besoin d'un prophète non non ça peut être une faveur avec l'eau ce n'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est ça qu'est-ce qu'est ça on a délivré sa mère avec l'eau oui papa et vous avez chassé le démon qui l'habitait oui papa parce que depuis le matin quand elle a commencé à dormir c'était votre quantième fois de délivrer quelqu'un non papa toutefois je prie aussi je dis que seigneur le reste te revient non c'était votre quantième fois la première fois que je prie je prie de 14 heures attendez vous avez délivré votre mère qui avait un esprit malin le démon parlait en elle oui papa c'est ça non oui papa en dehors d'elle vous avez chassé le démon encore en qui non papa c'était votre première délivrance oui monsieur c'est votre délivrance félicitations maintenant vous voyez que l'on s'y a pour délivrer ce n'est pas seulement pour les pasteurs c'est pour tous ceux qui croient en Jésus Christ il a dit à tous il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom tant qu'ils chasseront des démons ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris donc ce pouvoir est en vous et en chacun dans cette salle la même ancienne que Dieu vous bénisse continuez le travail de délivrance dans votre famille que votre famille vous reconnaisse qu'on vous donne le nom de la délivreuse soyez bénis au nom de Jésus oui bonjour peuple de Dieu est-ce qu'on va quand même Jésus pour la délivreuse quand on vous claque pour Jésus pour le délivreur bonjour peuple de Dieu je suis tellement dans la joie que je ne sais même pas par où commencer ça fait depuis j'avais commencé à avoir mes mensuels à 13 ans je faisais toujours 6 jours c'est que j'ai même eu tous les enfants que j'ai eu là mais le jour que Dada a déclaré à la forêt de Bougue 1 la terre sainte que la personne qui est venue c'est en train de saigner doit aller vérifier aux toilettes je me suis levé je suis allé vérifier aux toilettes ça avait déjà fait deux jours quand je suis ressorti j'avais honte de me lever et de me placer devant pour parler pour tout à l'heure quand Dada a parlé que ne restez pas avec ne restez pas avec c'est là où je me suis donc enlevé au lieu de 6 jours ça fait 3 jours jusqu'aujourd'hui je suis à sec je n'ai pas le mal de dos je n'ai rien sous moi et je dis gloire à Dieu et je n'ai pas acclamé Jésus pour ce miracle que Dieu vous bénisse et j'ai dans le témoignage de moi je ne peux pas rester avec moi j'avais prophétisé sur Martin et Martial si les gens qui sont à la salle se reconnaissent que Martin et Martial sont complices pour le dossier de mon mari ils sont quoi ? ça fait depuis 20 ans qu'on a démarché sur ça 20 ans ? oui et c'est que moi j'avais déclaré que Martial on va mettre Martial de côté et c'est Martin qui va faire c'est Martial qui va faire ce temps que Martial doit se mettre de côté maintenant il y avait un coup qui s'est préparé des millions d'argent Martin n'était pas fier il n'était pas content Martin a dit bon là maintenant ça cuit je paie quoi je gagne quoi je vais donc exploser comme on m'y avait dit et Martin a donc appelé mon mari il dit que mon frère viens tu es un homme bon je ne peux pas manger cet argent le type en question Martial a démarché manger plus de 10 millions avec ton terrain maintenant là il roule dans les voitures mais toi tu es à pied viens je te relâche tout de A à Z il a confessé tout comme on m'y avait dit exploser maintenant Martin a dit que voilà tout je remets au nom de Jésus donc la prophétie s'est accomplie la prophétie s'est accomplie waouh waouh ta prophétie s'est accomplie aussi au nom de Jésus que Dieu vous bénisse vous êtes bénis vous qui voyez ces choses et qui les entendez il y a des générations qui viendront mais nous ne serons plus là que Dieu vous bénisse oui Maman le témoignage c'est quoi bonjour j'ai eu la délivrance dernièrement par rapport à j'avais un problème de sunnisite que je ne savais pas et ça m'empêchait déjà je n'arrivais pas à lire et même quand je lisais la Bible papa bruce m'a mis sous une lecture je lisais je n'arrivais pas à retenir et dernièrement j'ai pris l'eau le matin j'ai prié je disais toujours à Dieu papa pardon sors moi de ce problème parce que je ne peux pas vivre sans parole et sans pouvoir méditer parce que c'est ma vie et j'ai lavé ma face avec cet objet j'ai déclaré des paroles deux jours plus tard je me suis mise à avoir des écoulements nasals et ça sortait c'était tellement jaunâtre je me mouchais je me mouchais sans cesse et depuis là je parviens à lire et à retenir quelques versets où je prêche quand même certaines personnes maintenant donc je suis tellement heureux je sais que ça va continuer vous avez fait que Dieu vous bénisse mais Dieu vous bénisse ils sont pas quand même pour cette délivrance avec la police délivrance Sion est un beau pays Sion Sion Cinq fois C'est un beau pays C'est un beau pays C'est un beau pays Sept fois C'est un beau pays C'est un beau pays Nous irons à Sion Nous mangerons à Sion Nous dormirons à Sion Une fois C'est un beau pays Des fois Que Dieu vous bénisse C'est un chant compliqué Et j'aime beaucoup le chant aussi Parce que avec moi mon travail C'est seulement que Sion était vos pays Vous faites le reste Sion, sion J'ai dit seulement Une fois Vous faites Sept fois Vous faites Bon Que Dieu vous bénisse On m'a dit qu'il y a une de mes filles Qui est venue de France Pour me rencontrer Elle est où D'accord Espagne Elle est où Asseyez-nous J'ai parlé d'une femme Vous avez une fille Qu'on appelait Mia Comme Mia A l'heure où je parle Vous l'avez perdue de vue Jésus vous aime Mia Où est ma fille Qui vient d'Espagne Elle n'est pas là Elle est où Venez venez Vous êtes en Espagne Mettez-vous comme ça Vous êtes venu Pour me rencontrer Vous êtes venu Pour vos affaires Non Je suis venu Parce que je cherchais Un homme de Dieu Au Cameroun Parce que j'ai mon papa Qui est malade Et je voulais rencontrer Un homme de Dieu Au Cameroun Parce que parfois Ça se doit Dans d'autres pays Donc J'ai pris une semaine Justement pour vous rencontrer Et pour voir aussi Mon père Qui est malade Ici En Saint-Bus Vous m'avez connu comment Sur Youtube En fait Je regardais Sur Youtube Youtube Vous avez dit que vous vouliez voir un homme de Dieu N'importe quel homme de Dieu Non J'ai vu Sur Youtube Des hommes de Dieu Et puis En fait J'ai pris une semaine Pour demander à Dieu De me guider Spécialement Chez une Une Que Au pays Ou partout En Afrique Donc je le demandais A rencontrer A personne On allait me guider Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur vous a guidé chez moi Oui Pourquoi ? Je ne sais pas Je ne sais pas Et qu'est-ce que le Seigneur vous a dit En fait En fait Je devais le voir à Yaoundé Hein ? Que c'était le bon quoi L'instinct Mon instinct Et comme je faisais Le Neven Pour essayer De Donc c'est votre instinct Qui vous a dirigé chez moi Oui Pendant ma période De Neven En fait Ça m'a guidé Parce que j'avais déjà Certains contacts Et là Je J'ai décidé De venir Donc ça veut dire C'est votre instinct Qui vous a mené Oui D'accord Jésus vous aime Jésus vous aime Hein ? Merci Le voyage Ça s'est bien passé Oui Ça s'est très bien passé Merci Votre père est malade Oui Très malade Ici à Yaoundé Oui Il souffrait de quoi ? On a trouvé qu'il avait Des tumeurs Au niveau du colon Il a déjà été opéré aussi En Inde Il a été opéré Et là Il a la tumeur Au niveau du Du colon Et Il paraît que ça fait Des métastases Est-ce que ça touche Certains organes Mais il ne sait pas En fait On ne lui a pas dit C'est nous seuls Les enfants Qui savons Le niveau de cette colonne Et puis moi aussi En février J'étais ici à Yaoundé J'étais ici à Yaoundé Et quand je suis rentrée Sur Barcelone J'ai commencé à avoir Beaucoup de problèmes Spirituels Je n'avais jamais eu ça Et c'est aussi ça Qui m'a fait venir aussi Chercher un homme de Dieu Bon depuis six mois J'ai eu beaucoup de problèmes Je ne pouvais pas dormir Des rêves horribles Que je n'ai jamais eu Dans ma vie En fait Et Ça touchait aussi mes enfants Ils me disaient Maman on rêve mal On rêve mal Donc Je me suis beaucoup J'ai beaucoup lu A propos des rêves Je ne savais pas Donc J'ai commencé à avoir Une idée Que ça pouvait être Des attaques spirituelles aussi Et Avec mon père aussi Qui est malade Je ne sais pas Si ça avait C'était en relation Tout ça Et j'ai décidé De chercher La voie spirituelle Chercher d'autres Voix Ça n'a pas marché La voie spirituelle aussi Que j'ai La chercher Que maintenant Je suis en train De 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 Avoir des solutions D'accord Bon arrivée Sur la terre De la restauration Où les cas Les plus impossibles Deviennent possibles Maintenant Je voudrais vous dire Simplement une chose Je ne veux pas Laver vous après Il y a des choses Que je vois sur vous Mais qui sont un peu Compliquées Elles sont compliquées Et parfois Je suis Dubitatif Hésitant Attachez-vous A Jésus Attachez-vous A Jésus Christ Sérieusement Si vous Si vous vous attachez A lui Il vous C'est La terre C'est une case De passage Nous y sommes Mais nous La laisserons Tôt ou tard Vous comprenez Parlez 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 Que Dieu Que Dieu Vous bénisse Que le Seigneur Résolve Vos problèmes Je veux prier Avec les malades Tout à l'heure Vous mettez Le mouchoir Vous avez mal Je ne veux pas Vous toucher Vous avez Apprenez A utiliser Les armes Spirituelles Vous comprenez Ne soyez Plus les bébés Grandissez Vous avez La guérison Avec vous Je veux prier Les mouchoirs Dieu va Vous guérir A travers ça Vous comprenez D'accord Écoutez Le mois De novembre Nous serons A Ebogo On sera A Ebogo Et la nuit Des mouchoirs Blancs D'Ebogo Se passera A l'esplanade Rema En face Radio Bonne nouvelle Donc on va retourner Là-bas Et je prie C'est notre Quai là-bas Là-bas C'est la terre Mais Parce que le palais Des congrès Ne sera pas Disponible Décembre Janvier C'est juste En février C'est juste En février N'est-ce pas Jusqu'en février Donc ça marche Donc ça partit de marche Dans ces mois-là Nous serons A la maison On sera chez nous On sera chez nous Vous êtes marié Votre marié Votre marié Votre marié est où ? A Barcelone Il est à Barcelone Oui Il est d'où ? Il est écossais Hein ? Écossais Écossais Je ne veux pas dire Tu es là-bas Je ne veux pas dire Que Dieu vous bénisse May God bless you Hein ? Je veux parler avec vous 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 Mais Si vous voulez Je ne peux vous dire Une ou deux choses Je peux vous dire Une ou deux choses Marie est qui ? Marie ? Je ne vois pas Je ne vois pas Je ne vois vraiment pas Qu'il y a Marie C'est une blanche ou une noire ? Je ne sais pas C'est compliqué hein Vous savez pourquoi Je suis allé faire un tour C'était pour que Vous vous calmiez Je suis très nerveuse Oui Non Si vous avez fait le tour D'abord Mon administrateur Oui l'administrateur D'accord Vous allez le voir Vous lui laissez vos contacts D'accord Dans votre famille Vous avez une femme Qu'on appelle Marie Hein ? Hum 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 Ça veut dire quoi ? J'essaye de voir Qui c'est Parce que La famille est tellement grande Je ne sais pas si c'est La famille Du côté de mon père Ou du côté de ma mère Ou alors du côté de l'Europe Je ne sais pas Non c'est pas l'Europe Je ne parle pas de la famille africaine Moi c'est l'Écosse Ah oui Ça peut être la femme de Il y a deux femmes de mes oncles Qui s'appellent Marie Marie-Jean Oui Réalisé Pour l'Écosse Moi est-ce que je profite sur lui ? Il est africain Il est noir Non On fait nos choses entre nous Il y a deux maris Justement Les femmes de mes oncles Mes faux-oncles Il y a Marie-Jean D'accord Maintenant On va parler Il y a des choses que je veux vous dire Sur votre famille Oui je sais qu'elle est super compliquée Quoi ? Je sais qu'elle est compliquée Oui elle est compliquée Ça c'est clair Je confirme la prophétie Je confirme la prophétie Qui est maintenant des cafés Ou un ami Laksa ou de Thora Vous J'ai vu une femme Tenir votre mari Par derrière En train de le tirer Pour le séparer de vous J'ai eu la visite D'une de mes cousines De Paris Et on m'a dit Que peut-être Elle a envie De nous séparer On m'avait dit ça Mais Moi je n'ai pas cru Je sais qu'il y a quelque chose Est-ce que je n'ai pas parlé de personne J'ai dit que j'ai vu quelqu'un Tenir votre mari Et tirer comme ça Ah d'accord Simone c'est qui Simone comme Simone Oui Simone C'est Yvonne Yvonne ma soeur Yvonne Yvonne c'est ma soeur Elle a mis des lits New Delhi New Delhi Elle fait quoi là-bas Elle travaillait Et maintenant son contrat Elle finit Elle va revenir Ces jours au Cameroun Elle a travaillé en New Delhi Oui d'ailleurs Elle devait être là Mais les vols Ce n'est pas facile On devait venir Vous rencontrer ensemble Mais elle ne pouvait pas venir Ok d'accord Vous dites que j'appelle comment Yvonne Yvonne Vous comprenez Il y a une femme A Barcelone Il y a une femme A Barcelone Vous voyez Quand on provoque Avec les femmes Des blancs Elle est compliquée Bon il y a une femme A Barcelone Il y a une femme A Barcelone Qu'on appelle Simone C'est Simone Qui est derrière Votre mari C'est derrière Votre mari Je veux sauver Votre mariage Je veux sauver Votre mariage C'est une fille Elle est sauvage Wow Elle est noire Ou elle est blanche Elle est noire Je ne connais pas Elle est noire Elle est noire Je ne connaissais pas Quand vous allez rentrer Vous allez la connaître Ah bon ? Oui Elle n'est pas Comme toi Quand tu sors De l'électure Elle Barcelone Tu propres Tu as dit Ah bon ? D'accord Donc quand vous allez rentrer Vous allez découvrir La femme N'allez pas faire Les problèmes Je suis en train De vous aider Moi je vous aide Je vous aide Et il est probable Que l'homme S'y ait croisé Simone avant vous Et c'est possible Que ce homme Avant vous Je sais que Il y a deux ans Il m'avait parlé D'une fille Mais Ok Mais j'avais passé Il m'avait dit Qu'il y avait une fille Noire Mais des îles Et je n'avais pas cru quoi Je croyais qu'il me racontait Des histoires Vous croyiez qu'il vous racontait Des histoires Vous croyiez qu'il a une fille Vous croyiez que c'est des histoires Ça va Ça va Ça va Ça va Je vais vous dire le reste après Sur votre famille Je vais parler Avec sagesse Vous comprenez On va parler Avec sagesse Que Dieu vous bénisse On arrive au Cameroun Ok Au revoir l'administrateur Elle ne sera pas déçue Quand elle va rentrer Quand on va parler On va se rencontrer Ça sera bien Mets-toi debout Mets-toi debout Mets-toi debout Mets-toi debout Mets-toi debout Salami Il y a un de l'os Non Un rai Nos traseaux barouki Il y a un trosteau Tétari Un traseau Il y a un hermote Il y a un féroce Crévé de l'os Lève-toi mouchard Lève-le Toutes les portes fermées Doivent être brisées Je ne dis pas ouvertes Parce que ouvrir C'est tout On va prier Ça ne va plus revenir Dans ton bouchard Ici à l'hôtel Père je prie Au nom souverain De Jésus Comme à l'époque De l'apôtre Paul Toi le Dieu Des impossibilités Seigneur Fais disparaître Les maladies De ton peuple Maintenant Au nom souverain De Jésus Amen Dis mon père Et mon Dieu Mon père Et mon Dieu Fais disparaître Ma maladie Maintenant Au nom souverain De Jésus Au nom souverain De Jésus Fais disparaître Mes maladies Maintenant Au nom souverain De Jésus Oh la dame d'Espagne Qu'elle vienne Dis lui de venir Jésus l'aime Jésus l'aime Jésus l'aime Jésus l'aime Jésus l'aime Lève ton mouchoir Dis mon père Et mon Seigneur Comme je pose Ce mouchoir Sur ma tête Toute maladie Dans mon corps Disparait maintenant Tout symptôme De maladie Dans mon corps Disparait au nom Puissant Et souverain De Jésus Ok Pose sur ta tête Au nom De Jésus Christ Les symptômes De maladie Vont te libérer Immédiatement Quand on dit Symptôme Ça veut dire La manifestation De la maladie Dieu guérit De la maladie Et les symptômes Disparait Toute boule De ta tête Jusqu'à la plante De tes pieds Par le mystère De la guérison divine Que ce soit D'ailleurs La boule disparaît Au nom De Jésus La boule disparaît Au nom Souverain De Jésus La boule disparaît Au nom Puissant De Jésus La boule disparaît Au nom Souverain De Jésus Dis mon père Et mon Seigneur Je reçois Ma guérison Quel que soit Le nom De cette maladie Quel que soit Le nom De cette maladie Seigneur Je reçois Ma guérison Seigneur Je reçois Ma guérison Père ta puissance Repens sur ton peuple L'ancien de guérison Au nom De Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus La douleur Te quitte Immédiatement La douleur Te libère Au nom Souverain De Jésus La douleur Te libère Te libère Te libère Te libère Te libère Te libère Dans le nom Souverain De Jésus De la maladie Vous avez la guérison La guérison La guérison Regarde la puissance De l'ancien de Dieu La guérison La guérison La guérison La guérison L'ancien Sur ce mouchoir Te guéris Maintenant La puissance De Dieu Souffle Dans la salle Au nom Souverain De Jésus Amen Zéroche Am-H sides Le cancer Dans la guérison Am-Sará Le cancer Disparait Le cancer Disparait Le cancer Disparait Au nom De Jésus Amen Le cancer Disparait Au nom De Jésus Le veille a Disparait Au nom puissante de Jésus. Reçoit la guérison. Le Seigneur souffle sur toi maintenant. Un vent de guérison souffle dans la salle et hors de la salle. Maintenant, toute maladie mystique, va-t'en, 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 va-t'en. Go! Va-t'en! Si ton voisin tombe, ne t'en fais pas, c'est l'onction qui le guérit. Va-t'en, la puissance de Dieu rencontre toute force de position, de résistance dans ta vie. Elle brise la résistance au nom de Jésus. La puissance de Dieu brise la résistance au nom de Jésus. Soit délivré, 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 délivré au nom de Jésus. Toute personne pour qui ce recueil était déjà fabriqué dans la sorcellerie. Le Seigneur t'arrache de la mort. L'Éternat t'arrache de la mort. Le sorcier entre dans son propre cercueil au nom de Jésus. The wizard answer his own call phone in Jesus' name. L'Ontion de Dieu est ici. L'Ontion de Dieu est dans la salle. L'Ontion de Dieu est dans la salle. L'Ontion de Dieu est dans la salle. Je vois des chaînes coupées. Il y a un ange avait une crosse épée en main qui est en train de couper les chaînes. Chaîne du célibat. Chaîne de malédiction. Chaîne de l'échec. Chaîne de l'esclavage dans toutes ses formes. Ta chaîne. Je sens le bruit des chaînes coupées. Je sens le bruit des chaînes coupées. La chaîne de la servitude aux hommes, aux femmes. Cette chaîne est coupée. La chaîne du cancer. La chaîne du VIH. La chaîne des maladies cardiovasculaires. Tout organe attaqué est guéri au nom de Jésus. Regardez partout la main de Dieu est en train de couper les chaînes. Aujourd'hui, toute femme stérile est délivrée au nom de Jésus. Ce qu'on a volé revient, ça revient. ça revient, ça revient. Récupère ce qui t'a été volé au nom de Jésus. Récupère ce qu'on t'a volé au nom de Jésus. Récupère ce qu'on t'a volé au nom de Jésus. Puissant de Dieu, souffle sur eux pour leur guérison. L'enchant de Dieu te touche. Un, deux, trois, reçois, reçois. Receivez ! Amen ! Receivez ! Receivez ! Receivez ! Amen ! Il y a des gens qui vont sentir comment le vent de Dieu va les emporter. Pam, 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 pam. L'œuvre de la sorcellerie est vaincue, 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 vaincue. Amen ! Amen ! Si trahoumine aros tau de kafirai et trahoumine aros tau delos Anura, Anura. Chaque homme de Dieu reçoit ta portion d'action maintenant. Amen ! Receivez votre portion d'action non plus sans de Jésus. Amen ! Pour vos ministères au nom souverain de Jésus. Amen ! Pour vos ministères au nom de Jésus. Maintenant que Dieu nous guérisse, je veux pas là, ma fille. I want to talk to my daughter. Salomé, c'est qui ? Who is Salomé ? Salomé, c'est qui ? C'est qui Salomé ? Hein ? Ok, attendez. Vous avez eu une amie, vous avez eu une amie qu'on appelait Salomé. Vous aviez une amie qu'on appelait Salomé. Et vous avez une autre qu'on appelait Hélène avant de voyager ici au Cameroun. Et je vous avais avec ces deux femmes. Et à l'époque où vous cherchiez à voyager, il y a des choses que cette femme ont faites contre vous et que vous ne connaissiez pas. mais le Dieu des cieux révèle ces choses pour que vous compreniez la souche de vos problèmes. pour que vous compreniez la source de vos problèmes. Votre foyer est assis au port d'un ravin. Il y a des problèmes de saut d'humeur de la part de votre mari, des incompréhensions vous-même. Parfois vous perdez votre sang-froid. Tous les jours, tous les jours, c'est impractivable à la maison. C'est toujours des problèmes chaque instant. Seigneur, guéris ton peuple au nom de Jésus. 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 Maintenant, je commande aux paralytiques de se lever et de marcher. Si tu entends le son de ma voix, ça veut dire que ton miracle est déjà accompli. Je donne aux sous d'entendre au nom de Jésus. Je donne aux muets de parler maintenant, 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 dans le nom souverain de Jésus. Dans le nom souverain de Jésus. Je veux entendre Amen comme le tonnerre. Si tu es venu avec quelqu'un qui n'entendait pas au bien de toi mais une oreille, n'entendait pas bien s'il te plaît. Teste ton oreille. Si l'oreille entend, viens ici devant. Si tu es venu avec des béquilles, jette tes béquilles, marche et viens ici devant au nom de Jésus. Tu es venu avec quelqu'un qui ne voyait pas ou toi même tu ne voyais pas et tes yeux sont ouverts s'il te plaît cours ici devant. Tu avais une boule dans ton corps et elle a disparu viens devant s'il te plaît. L'onction de guérison est ici. Oh, je l'ai jancé. Je dis l'onction de guérison est ici maintenant. L'onction de guérison est ici. A partir du moment où ton psychomore est renversé, ça veut dire que ta délivrance est accomplie. Ta maladie est vaincue au nom de Jésus. Ta maladie est vaincue au nom de Jésus. Je vois des paralytiques marcher maintenant. Je vois les poules disparaître des corps comme je vous parle. Je vois des guérisons s'opérer. Amen. Je vois les guérisons s'opérer. Si tu sens la guérison s'il te plaît avance. Pendant que je parle le symptôme a disparu la douleur est partie vient. La boule a disparu s'il te plaît vient. tu es paralytique marche lève-toi jette ça le chico-mort a été déraciné. Oh vos problèmes ont commencé avant même que vous ne voyagiez avant que vous ne voyagiez avant que vous ne voyagiez attendez avant que vous ne voyagiez allez je veux qu'on vous a vu au bureau venez vous comprenez ok les autres venez reçoit ta guérison reçoit ta guérison que le Seigneur purifie ton organisme organe après organe comme ce mouchoir blanc que ton corps soit purifié que ta santé soit redonnée reprends ta santé qui t'a été volée au nom de Jésus récupère ta santé 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 au nom de Jésus merci Jésus voulons te célébrer pour tout ce que tu fais pour nous lève ta main dis Seigneur je reçois ma guérison ma délivrance au nom de Jésus par ce mouchoir ouin écoutez je donne à tous ceux qui ont le dos bloqué ton dos se redresse, se débloque maintenant dans le nom souverain de Jésus paix comme à l'époque de l'apôtre Paul rend possible l'impossible au nom de Jésus rend possible l'impossible au nom puissant de Jésus rend possible l'impossible au nom souverain de Jésus reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison comme tu reçois avance s'il te plaît avance avance pour célébrer Jésus venez ici, venez comme l'adache may the Lord bless you in the name of Jesus dis mon Père et mon Seigneur mon Père et mon Seigneur le psychomore de ma vie a été déraciné le psychomore de ma vie a été déraciné ma délivrance est accomplie au nom de Jésus ma délivrance est accomplie au nom de Jésus que les trompes soient débouchés que les trompes soient débouchés au nom de Jésus que l'utérus soit restauré au nom de Jésus toute forme de maladie dans ton corps quand tu retournes chez le docteur la semaine 6 le docteur va te demander ce qui s'est passé reçois ta délivrance je reçois au nom de Jésus ne restez pas assis si vous êtes paralysé il ne veut que vous émergez vous êtes libéré le mouchoir vous a guéri le mouchoir vous a guéri merci Holy Ghost merci Saint-Esprit il y a quoi maman l'accident qu'est-ce qui s'est passé ça va maman posez votre mouchoir sur le pied posez juste le mouchoir vous êtes libéré au nom de Jésus dis je suis guéri au nom souverain de Jésus je suis guéri au nom souverain de Jésus c'est si bon de louer son nom de chanter ses louanges de gloire de l'aube à mes infidélités chaque jour infiniment c'est si bon c'est si bon de louer son nom de chanter de chanter c'est louange de gloire à son sang de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment on va suivre quelques témoignages rapidement elles sont acclamées Jésus avec la faute de Jésus acclame le Seigneur la faute de l'homme vous souffriez de quoi ? c'est depuis je ne suis jamais en santé j'ai accouché en 94 c'est là où j'ai voulu être paralysée mais après là mon corps a commencé un peu à réagir mais je sentais qu'elle a fait la marche sur moi parce qu'un temps quand ça monte à la tête c'est la tête qui frappe ce manque qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? comme maintenant quand vous étiez en train d'évoquer évoquer quand vous aviez dit que les chaînes se coupent et plus les maladies mystiques alors ma tête s'est balancée là votre tête s'est balancée ? oui mon corps tout mais c'est mon voisin qui m'est un peu arrêtée d'accord comme ça quand vous aviez encore dit que les reins bloqués parce que je suis un peu bloquée rien tout ce temps vous étiez bloquée ou bien vous êtes bloquée ? je n'ai rien là il y a un temps ça se bloque il y a un temps encore ça se lâche un peu mais depuis que je suis venu je me sentais un peu mal de côté ça s'est lâché maintenant faites les mouvements que vous ne faisiez pas on veut voir c'est les mouvements que vous ne faisiez pas vous n'êtes pas capable de le faire que Dieu vous bénisse oui vous mettez notre micro là-bas au bout j'avais mal au dos oui donc elle a demandé de prendre le mouchoir on aimait trop d'eau et quand j'ai mis le mal est fini que Dieu vous bénisse mais God bless you oui je remercie l'homme de Dieu de m'avoir passé la parole lorsque l'homme de Dieu a demandé que nous marchions si nous avions des béquilles bref rien ne s'est passé mais j'ai dit je vais tester ma foi au fur et à mesure que je marchais je sentais la suplexe sur mon genou ça vibrait comme ça vibrait comme si le courant passait bref je n'étais qu'avant avance jusqu'à présent vous avez venu chez nous j'ai apporté deux béquilles j'ai apporté deux béquilles c'est où c'est là-bas d'accord si on peut marcher on peut voir vous avez eu quoi au genou vous avez eu quoi au genou ? une fracture complète hein ? une fracture complète merci parce que tu colles les eaux au nom souverain de Jésus que ce miracle ne lui soit point refusé dans le nom souverain de Jésus free in the name of Jesus au nom de Jésus ok oui vous aviez quoi ? j'avais une douleur au niveau de la poitrine et quelque chose qui marchait dans mon ventre tout à l'heure quand papa a demandé qu'on pose le mouchoir sur la tête je me suis subitement retrouvée au sol et quand je me suis levée la douleur de la poitrine a disparu et je me sens aussi mon corps à l'aise vous vous sentez à l'aise ? nous bénissons Jésus pour ça là-bas maman vous aviez quoi ? l'aise elle avait l'aise elle est paralysée du côté droit est-ce qu'elle a été guérine ? elle a marché est-ce qu'elle peut marcher ? on voit vous pouvez marcher ? merci oh belle et yo il y avait oh belle et yo oh belle et yo il y avait oh belle et yo waouh elle ne marchait pas comme ça va ? elle ne marchait pas waouh elle ne marchait pas elle ne marchait pas elle ne marchait pas oui félicitations qu'est-ce que ça vous fait de l'avoir marcher ? les mots me manquent le prophète parce qu'elle vient de baie et toi voici la troisième fois qu'on vient ici elle a dit qu'il faut que le prophète la touche aujourd'hui avant qu'elle rentre non elle a le moucher ou un avec elle le Seigneur l'a guéri allez raconter à votre famille ce que Jésus Christ a fait pour vous félicitations félicitations poubelle et yo jésus poubelle et yo oui j'ai béni l'Eternel ce soir parce que je suis venue avec un mal au niveau du monde j'ai souvent un mal siatique qui me dérange et quand j'étais là vous avez commencé à prier et j'ai senti comment le mal descendait jusqu'ici là c'est calé là et c'est parti ? comment c'est au niveau du pied maintenant c'est descendu c'est descendu c'est calé au pied au châssis ça avait le moucher ou un vous-même posez le moucher ou un là-bas poubelle et yo y avait poubelle et yo poubelle et yo jésus poubelle et yo qu'est-ce qui s'est passé ? la douleur est partie c'est parti marcher maintenant on va voir marcher, marcher on voit telle elle même elle se guérit avec le moucher ou un vous-même c'est parti toi c'est une autre car vous avez posé On vous a donné gratuitement non ? Ok, allez avec May God bless you Chut Me pleure de Dieu, bonsoir Moi je suis venue ici, j'avais un problème de merci Hein ? J'ai un problème de merci Ma merci a été percée depuis le mois de février Percée ? Oui Qu'est-ce qui a percé ça ? On m'avait opéré Et la merci s'était percée Donc c'est, quand je voyais l'émission sur la télé J'ai dit que, je me suis ingénue J'ai dit au Seigneur que je vais arriver Voir le prophète Ferdinand et Canet Seigneur si tu sais Que c'est vraiment ta puissance qui est dans lui Je vais arriver là-bas Et je suis sûre que je serai guérie Hier, j'utilisais les couches Je vois d'abord que ça a un peu séché Mais j'avais une boule au niveau d'ici Quand j'étais là, maintenant là Quand vous avez commencé à prier Quelque chose a commencé à tirer mon nombril Je me suis coupée Et quand je me suis relevé Je ne ressens plus rien La boule est toujours là Non, c'est parti La boule est partie C'est parti Wow Regardez les gens, si vous n'avez même pas Jésus Elle vient de recevoir sa délivrance La vessie percée, elle avait les couches Elle dit qu'elle a parti d'hier à la maison Vous avez prié à la maison Devant la télé Chers téléspectateurs Quand l'énergie est partie là-bas chez nous J'ai pris le programme la semaine passée Mais j'ai prié toujours Ça ne me fait rien Chers téléspectateurs de Zoé Channel Vous qui regardez ce programme à la maison Mettez la main, vous avez mal Recevez la guérison au nom puissant de Jésus Que Jésus vous guérisse maintenant Quelle que soit la maladie qui représente votre psychomore Je déracine cette maladie au nom souverain de Jésus Christ au Nazareth Qu'est-ce que vous dites à Jésus qui vous a restauré ? Je ne sais même pas, je remercie l'éternel Je remercie grandement l'éternel Allez raconter à votre famille ce que le Seigneur a fait pour vous Dites-lui que c'est Jésus Christ qui l'a fait Je vous remercie dans le nom de Jésus Oui, là-bas Vous souffriez de quoi ? Et c'est parti ? C'est parti mon frère Elles sont acclamées pour Jésus Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Et Dieu vous bénisse Oui, il y avait quoi ici ? Oui, je remercie grâce à Dieu pour mon fils Depuis 14 heures qu'il est rentré de l'école aujourd'hui Ce tort du mal de ventre Oui Et tout à l'heure quand sa mère a posé le mouchoir sur sa tête Je lui ai posé la question si ça allait Il m'a dit que ça allait Il a été guéris Oui, là-bas Elles sont acclamées Guérison instantanée Oui Bonsoir peuple de Dieu Ça fait plus de deux ans que j'ai fait l'accident Bon, j'avais mal aux genoux Et j'avais un mal aussi Que j'allais la respiration Mais dès que j'ai posé le mouchoir sur sa tête Je n'ai pu ressentir le pied Marcher maintenant, on va Wow, il a été délivré Il avait un accident Il ne marchait pas Le Seigneur l'a libéré Elles sont acclamées pour ce miracle Ok, à cause du temps Qui pense qu'on doit finir son témoignage ? Oui, de fait Je suis de quoi ? Et puis, on se mord de moi que Qu'est-ce que tu peux faire chez ton papa ? Je dis que mon papa, mon jour viendra Et mon jour est venu Dès que j'ai posé le mouchoir J'avais un mal de dos Qui a déjà duré plus de 40 ans 40 ans 40 ans Il s'est fini complètement Et je me sens maintenant Comme un enfant de 15 ans Amen Jésus-voyez 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 C'est pas possible Il n'est pas possible Vous avez quel âge ? 68 ans Et tu qui bouges Maintenant comme un enfant de 15 ans Vous vous êtes ici Vous bougez Comment vous voulez ? Qu'est-ce que ça vous fait ? Qu'est-ce que vous dites à Jésus ? Je veux servir Jésus Jésus jusqu'à ma mort Il m'a libéré totalement Il m'a raté Amen Allez raconter papa Votre famille C'est que Jésus a fait pour vous 68 ans Il s'est mis Genou Il s'élève S'est toujours touché le sol Toi mais à ton âge Tu vaux d'abord Que Dieu vous bénisse Vous vous aviez quoi ? Qu'est-ce que vous avez ? Hier dans la matinée Je sentais la diarrhée Jusqu'à ce que Je ne sais pas ce que j'ai mangé Maintenant quand je suis venu Ce soir Au moment où on priait J'ai ressenté quelque chose Qui a disparu dans mon ventre J'étais libre Et vous êtes libre Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Amen Ok soyez bénis Votre guérison est scellée dans le sang de Jésus Asseyez-vous Nous célébrons Jésus pour vous Elles sont acclamées pour toutes ces personnes Can we clap for all these people ? Gloire à toi pour toujours Jésus Gloire à toi pour toujours Seigneur 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 Gloire à toi pour toujours Jésus Par à toi pour toujours, oh Seigneur Par à toi pour toujours, oh Jésus Par à toi pour toujours, oh Seigneur Tu m'as délivre pour toujours, oh mon Dieu Par à toi pour toujours, oh Seigneur Par à toi pour toujours, oh Jésus Acclame Jésus, donne-lui la gloire, donne-lui toute la gloire Que Dieu vous bénisse Asseyez-nous, nous sommes en train d'aller vers la fin du programme Et nous bénissons Dieu pour sa grâce Manifesté parmi nous cette nuit Le temps passe tellement on ne le voit pas Tu vous regardes là, tu dis que Qu'est-ce qui se passe même ici Donc je réprimande avec sévérité Le dévoreur dans vos vies Au nom de Jésus Que votre dossier soit béni Après le mouchoir ou en toi même Tu places ça sur ton dossier Tu bénis Comme la maman l'a délivré sa mère d'un démon Retourne au bureau où on t'avait chassé Tu vas voir Tu arrives là-bas Tu fais Tu fais des déclarations prophétiques Et tu retournes et le Seigneur Ouvre les portes Même si on voulait arracher ton terrain La maison ou quoi Vous êtes au tribunal Va avec Tu mets ça comme ça Tu dis que les faux témoins là Je tord leur bouche au nom de Jésus Quelqu'un veut témoigner Il dit Il dit non moi Je n'étais pas là au devant le juge On condamne ton adversaire Pour faux témoignages Que Dieu vous bénisse Amen Faux témoignages On condamne pour faux témoignages On condamne Merci Ça c'est mon avocate Je veux dire à tous les techniciens dans l'église Si vous êtes techniciens Soyez juste Ne mangez pas l'argent des gens Sans faire leur travail C'est une malédiction Écoutez bien ça Mais les techniciens Qui honorent leur parole Et leur contrat Ils prospéreront Et ce que vous ne connaissez pas C'est que Le travail bien fait Multiplie les clients Quand vous travaillez Parce que les gens Justes sont Rars Aujourd'hui Donc quand quelqu'un Trouve quelqu'un qui est vrai Qui est juste Qui est sérieux Il ne joue pas avec Faites votre travail Mais dans la justice N'allez pas porter les gens Plainter Quand vous savez Que vous avez à manger Plus que l'argent Que vous devriez manger Il y a les techniciens Qui ont tellement mangé l'argent Les gens Que leur pousse sont noirs Venez La semaine C'est une semaine C'est une semaine de signes Une semaine de signes Dimanche prochain Nous venons célébrer l'éternel J'ai donné des prophéties Pour dimanche Perte de poids Plus 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 On va suivre les témoignages Ici demain Dimanche et demain On va suivre les témoignages Balance ton mouchoir blanc Je suis béni au nom de Jésus Je suis béni au nom de Jésus Je suis béni au nom de Jésus La grâce de Dieu est dans ma vie La grâce de Dieu est dans ma vie La prochaine nuit de flamme Reviens avec ton mouchoir blanc Tu n'auras pas une deuxième Pardon Reviens avec ton mouchoir blanc Amen Balance Je suis béni Ma maison est béni Mes affaires sont bénies Mes affaires sont bénies Laissez-y comme moi de ma vie déraciner Je rentre renouvelé Je rentre rajeuni Ma richesse est libérée Je rentre juif de mes bénédictions Au nom souverain de Jésus Je suis béni Je suis élevé Et je prie partout où j'irai Aucune arme forgée contre moi Ne prospèrera Dans le nom souverain de Jésus Que le Seigneur te bénisse Que cette prophétie soit accomplie Que tes enfants soient premiers et non derniers Toi-même premier et non dernier La grâce de cette nuit de prière T'accompagne toute la semaine Elle te donne la victoire Dans toutes tes batailles Mille tomberont à ta gauche Dix mille à ta droite Mais toi tu resteras debout devant l'éternel L'éternel déracine tous les psychomores de ta vie Les vieux psychomores de ta famille sont déracinés Et ton élévation s'accomplit aujourd'hui Ce que personne n'aurait jamais cru pour toi Ton Dieu le rend possible Toute impossibilité devient possible L'éternel te lève dans le règne des impossibilités Où il n'y a plus d'impossibilité devant ta vie La divinité est restaurée dans ta vie Le Saint-Esprit te remplit au nom de Jésus Les dons de l'Esprit t'accompagne partout tu iras Dis je suis béni au nom de Jésus Je suis béni au nom de Jésus Jésus-Christ c'est ma bénédiction Je suis élevé Jésus-Christ c'est mon élévation Je suis riche Jésus-Christ c'est ma richesse Je prends possession de ma semaine Comme je reviens dimanche Je reviens avec mon témoignage Dans le nom souverain de Jésus-Christ Dis amène cette fois comme le tonneur Que le Seigneur te bénisse Je vous aime Jésus-Christ c'est ma richesse Jésus-Christ 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 et j'ai mes rosses je vais monira ou melodei savoron et sera ma nourrit et se i monira bana et surum maliki fila hi mo je vare et sera ma nourrit on se i varo m 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